peu les exploits. Est-ce qu'ils sont du coup restés pour Ray Lossimou ? C'est très possible, je pense que ça doit être sûrement le cas. Ils ont dû aller manger et ensuite revenir vite, voir ce qui se passe du côté du Super High Roller. Première fois dans ce festival à peau 2500 qu'on a un tel bain. Attends, je vais juste te couper est-ce que vous nous entendez sur Twitch ? J'ai vu un pas de son. C'était avant qu'on commence à parler, donc peut-être que depuis ça va mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire si vous entendez la douce voix de Florence Mazet ? Oui, c'est bon. C'est bon, parfait. Merci El Tolègue. Du coup, première fois qu'on joue un Super High Roller. Attends. Est-ce que c'est lui qui jouait la caisse enregistreuse du bain ? Je ne m'attendais pas à ça. Alors, est-ce qu'on est toujours en live ou pas du coup ? Je ne sais pas. Oui, ça va reprendre. Je ne sais pas s'il nous a peut-être enlevés. Ok, on est toujours en live. On a une petite coupure. Une petite introduction assez rigolote. On va reprendre juste après ce petit teasing powerfest qui commenceront dimanche prochain. Et d'ailleurs, on va vous faire gagner un ticket, vous le voyez, pour le men. à 125 euros 300 000 euros garantis. Je me suis même trompé, je crois, dans mon article. Je n'ai eu que 250 000. 300 000 euros garantis, le men. On va vous faire gagner un ticket à 125 euros sous peu. Présentation flow des finalistes de ce Super High Roller à 5 000 euros. On rappelle qu'il y a eu 49 entrants. Don. 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 Ah, don, évidemment. Julien Martini qui est toujours avec nous pour commenter ses débuts. Ma petite contribution à ces gens-là que vous voyez. De finale. 49 entrants avec quelques re-entries quand même. Donc, il y en a qui ont disputé, qui ont mis, pardon, 10 000 euros dans ce tournoi. C'est le cas de Davidi qui taille. C'est le cas de Julien Sidbon, aussi à cette table. Et je crois que c'est le cas de Mercedes estimé. Je ne suis pas sûre à 100%, donc je ne vais rien dire. Et ça commence bien parce qu'on n'a même pas le temps de les présenter, qu'il y a déjà une grosse rencontre, on peut dire ça comme ça, entre Davidi qui taille et Sony Franco. Alors, on rappelle juste les blindes, c'est 40 000, 80 000. Donc, au final, on revient un peu sur les mêmes... Vous n'allez pas être perdus parce qu'on s'est arrêté sur 50 000, je crois, sur 50 000, 50 000, c'était sur les mêmes. Sur juste avant, donc on revient un tout petit peu en arrière, mais pas tant que ça. Et on a donc Open UTG de Sony à 175 000, avec deux dames. Et Davidi, qui est le chip leader de cette table finale, qui a call au cut-off, avec une paire de 8. Il a 5 100 000 jetons, Davidi, sur ses blindes 40-80. Et Sony, il est deuxième en stack, mais avec beaucoup moins, avec 2 235 000. Donc, il y a un gap, on va se retrouver dans, des fois, certaines, un petit peu, des situations similaires qu'on a pu voir sur l'autre table finale, quand Medi Shaoui était le large chip leader, et que derrière, il y avait Sacha et Nicolas qui avaient un peu le même stack. Et on parlera tout à l'heure de la distribution du price pool, mais c'est intéressant, justement, de noter ces différences de stack qui auront des répercussions au niveau des stratégies. Après, de ce qu'on a vu, c'était assez lisse. Oui. Et même le premier, il n'y a pas vraiment de grosses différences. 75 le premier, et quasiment 50 le deuxième. Oui. Ah si, c'est quand même 5 buy-in, donc c'est conséquent. Mais vous voyez qu'entre le sixième, c'est dans le chat, pour vous qui nous suivez sur Twitch, 14 500, 18 100, puis 24 500, c'est assez lisse. En tout cas, pour ces buy-in-là, il faut bien se rendre compte qu'entre la quatrième et la troisième place, il n'y a que deux buy-in de différence. Et on a Sony qui fait le choix de faire un continuation bet sur cette texture-là. Je trouve ça assez intéressant. Une BB, il l'a fait. Une BB, oui. La Fabien. Une BB, je trouve ça intéressant. C'est une texture qu'on veut beaucoup, beaucoup de chaque. Et Davidi, qui continue avec 8.8, c'est une big blind. Ça fait sens. Doublette du valet turn. Check des deux joueurs. Et Sony qui fait le full river. Ouais, la dame river, mais là, il va rien prendre. A priori, ça va tuer toute l'action. Un 2 aurait été mieux pour lui. Même si je pense que ça aurait fait check, check, très souvent. En plus, Davidi, bon, évidemment, pas la peine de l'introduire. Un des plus grands joueurs de l'histoire internationale. Et en tout cas, francophone, sans aucun doute, si ce n'est le plus grand. Et c'est un caca qui ne manquera évidemment pas. Le fait que Sony a relancé UTG avec un stack plutôt petit moyen, alors que Mercedes est à l'agonie avec ses 11, 12 blindes. moins que ça. Elle a 650 000 Mercedes et Julien Sidbon au siège 1 à 905 000. Donc, il y a deux shorts. Voilà. Donc, dans cette situation-là, je m'attends à ce que Sony folde des mains même telles que Has Valley Offsuit sans aucun problème. Roi-Dame, c'est certain. Et même des paires de 8, paires de 9. Donc, vraiment, une range extrêmement tight. Et sur cette texture-là, finalement, il y a très peu de mains qui n'ont pas touché. Et là, on voit que Sony a se préparé à faire un gros bet. Tiens, la valeur des jetons, Flo, puisque tu les connais par cœur. Ouais, les verts, c'est des 25 000. Les bleus, c'est des 5 000. Et les gris, du coup, c'est des 100 000. Ouais, c'est évidemment pas la même jetonnerie. Du coup, il a fait une petite pile de 25 000. Là, il a rajouté des jetons et ça a SnapFall. Chez David. Ouais, ça a SnapFall, mais je trouve ça intéressant le choix du sizing de Sony et c'est intelligent puisque de temps en temps, David y a As-10. David y va très rarement se permettre de relancer si ce n'est jamais. Et du coup, on va grider contre spécifiquement cette main. J'imagine que David y va très souvent check back, pardon, miser au turn un valet qui aurait fait brûlant le valet. Donc, c'est pour les fois où David y a envie de call, des mains comme Roa 10, par exemple, ou alors lorsqu'il a fait gutshot, donc il a touché son tirage quinte ventral à la river avec As-10. Donc, bon choix de la part de Sony. En tout cas, j'apprécie le play et de toute façon, contre les autres mains, c'est un SnapFall chez David y. Tout est classique. Du coup, rapide présentation. Allez. Julien Sidbon au siège numéro 1, le vainqueur du iRoller 3000 euros qui est de nouveau en TF d'un iRoller sur ce festival qui a déjà fait demi-finale du 1000 et qui a fait mais qui a tout d'y prenne en fait, même dans le main aussi. Il a été payé dans le main absolument. Mais je crois qu'il a fait même pas demi. Il a fait 20ème, je crois. Il a fait un truc comme 20ème. Voilà, et qui est là, c'est vraiment son festival à Julien Sidbon. Il n'a en revanche plus que, entre guillemets, 905 000 jetons au début de ce jeu à 6 joueurs restants. Donc, une dizaine de blindes pour lui. Et juste, on va voir ce qu'il fait d'ailleurs avec Dame Vallée UTG, il réfléchit. David Iquitai, donc cheap leader à sa gauche avec 5 millions de cent au début. On en a perdu un tout petit peu. Ah, il a décidé d'open. Alors, je pense qu'il a open. Il a open et la raison, c'est qu'il va se retrouver. il a limpé. C'est 3 joueurs à 11h. Il a limpé UTG Dame Vallée Off. C'est rigolo. David, il a perdu 9 et il a overlimp. Ça, c'est rigolo. Il se passe des choses rigolotes. Alors, l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'il a joué Dame Vallée Off suit ? C'est que la main d'après, il va se retrouver en big blind hanté et du coup, il va perdre 10% de son stack dans l'hanté et il veut essayer de réaliser son équité pour essayer de gagner un pot avec cette main-là. Alors, je ne suis pas du tout fan de sa stratégie mais je la conçois complètement et c'est du coup intéressant de voir d'autres choses. sauf que là, ce n'est un monstre en bébé qui va punir. Sonny ne va pas se faire prier. Il va avancer tout ça. Sonny qui a gagné sa chambre gratuite au prochain Partouche Poker Tour. Exactement. Sonny qui doit peut-être faire partie avec Antonin. On sait qu'on a notre ami Antonin Tesser qui est un peu l'ambassadeur de Partouche depuis des années. Olin ! Ça doit être le cas un petit peu Sonny. Tapis pour Sonny ! C'est normal et par contre que va faire Davidi avec sa perte de 9 ? C'est incroyable. Maintenant, lui qui est en pisquier. Moi, je parie pour un call. C'est les deux gros stacks qui s'affrontent parce qu'en fait Sonny, il est deuxièmement stack quand même. Il est deuxièmement mais Davidi a 9 millions. C'est la moitié du stack de Davidi. Non, Davidi, il a 4 millions 8. Ah ! T'es sûr ? Oui, oui. 2 millions. 4 millions 8 et 2 millions 6. En fait, tous les autres sont plus ou moins short. D'accord. C'est pour ça que c'est assez... Très intéressant. Du coup, Sonny, on peut dire qu'il n'a pas vraiment peur de l'ICM dans ce cas-là. Je ne sais pas quoi est-ce qu'on peut dire. Oui, de toute façon, on part du principe que là, les pros, c'est des joueurs aguerris et donc qui n'ont pas de pression financière. De toute façon, As-Roi, c'est quand même une superbe main. Après, Davidi prend ça en considération. Il dit que Sonny ne va pas non plus avoir tout et n'importe quoi. Il n'aura pas, par exemple, paire de 6, paire de 7. Et du coup, décision intéressante parce que c'est vraiment la main chiante. 9-9-10-10, c'est vraiment les mains qui sont compliquées. Valet-Valet est un call, a priori, même un ISO. En tout cas, intéressant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête et il décide de folder. Ce qui est sage est bien. Et puis, Davidi, pas non plus avoir envie de faire doubler un adversaire aussi redoutable que Sonny. Évidemment. De faire prendre le chip lead à Sonny qui peut être très agressif du coup, avec tous les jetons. On appelle, on finit la présentation. Tianzong au siège numéro 3 qui commence cette TF avec 1,8 million, ce 6 restants. Mercedes Hostie, la short stack officielle avec 650 000 seulement au début de ce jeu à 6 restants. Mercedes qui a failli faire la bulle parce qu'elle a doublé juste avant la bulle sur Davidi où il lui restait 5 blindes ou 6 blindes, je crois, quelque chose comme ça. Au siège numéro 5, Simon Robot qui vient donc de voir son meilleur ami Mehdi Shaoui remporter le main event et qui a sûrement envie de faire aussi bien que lui en remportant ce super high roller qui a 1,5 million. Et enfin, donc Sonny Franco, vous l'avez vu déjà pas mal à l'action qui avait débuté avec 2,2 millions mais qui du coup désormais doit avoir plutôt 2,8 millions. et on va pouvoir lancer la fameuse question pour le ticket à 125 qui rend encore des tickets. Derrière, ne vous inquiétez pas. Ticket à 125 euros qui va vous permettre de jouer le main event à 300 000 euros garantis des PowerFest. PowerFest qui commenceront dimanche prochain. Le ticket vous sera crédité dans la semaine pour celui qui va le gagner. et la question, eh bien, elle a un rapport avec le PowerFest. Quel était le gain du vainqueur du dernier main PowerFest qui a eu lieu sur PMU Poker ? Quel était le gain du vainqueur ? On mettait tout ça en euros sans espace et on fera le tirage au sort plus tard. Je ne vous dis pas quand encore. Comme ça, ça laisse un peu à tout le monde la possibilité de jouer et ça se passe sur Twitch. Uniquement sur Twitch PMU TV. Le gain du vainqueur du dernier main PowerFest qui a eu lieu en 2021. Plutôt facile. Ici, Julien Sidbon qui décide de défendre contre l'Open UTG de Davidi. Alors, 10 big blinds deep, bon là, du coup, il a un peu moins mais c'est des choses qui font sens. Ça étonne parfois les joueurs un peu moins habitués mais ici, lorsqu'on a environ 10 big blinds entre 9 et 11, on va vouloir vraiment énormément défendre parce que ça sera très facile de partir à tapis dans le cas où Julien fait un 2 ou un Valet ou évidemment tirage couleur ou il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. Ce n'est pas du tout une erreur et c'est bien joué de sa part et ce, malgré le fait que Mercedes est un tout petit tapis. Ils vont avoir pareil du coup, je crois, désormais Julien et Mercedes là. Julien, il avait 905 000. Donc, il a perdu son limp, son ante et sa big blind. Donc, 3 big blinds, 3 big blinds, 4 big blinds. Voilà. Ça va vite. Il a 600, je crois. 4 x 8, 32, il a moins de 600. Il vient de compter. Et chose rigolote, j'étais au day 1 avec Sunny et Julien et ils étaient exactement dans cette situation-là. C'était à dire, lorsque tout le monde foldait, c'est small man contre big blind. Il y a eu des coups intéressants. Il faut dire que ce day 1 s'est passé dans vraiment la bonne humeur. C'était cool, on a bien rigolé. très bonne ambiance, super moment. Ça faisait vraiment l'ambiance des super aérollers quand ils se connaissent un peu tous parce que c'est le cas. c'était plus avec quelques étrangers mais majoritairement des français, des pro-français qui se connaissent. Et même les étrangers, c'était plutôt des habitudes circuit donc on s'est déjà rencontrés. Tjen qui a trouvé une paire de neufs au Lambéli. Voilà pourquoi Julien Sidbon est toujours là sur CTF. même quand il est en danger, il trouve deux as. Là je peux vous dire qu'il a le sourire à l'intérieur. Là je l'ai jinx de fou parce que j'ai dit ça du coup il va se prendre un neuf. En tout cas, une chose est sûre, Shen ne peut pas fold paire de neufs à ce moment-là du tournoi. S'il fold là, je mange mon chapeau. Ce n'est pas forcément le style de joueur à fold d'après les informations qu'on a eues sur lui. De toute façon, il a déjà open 165 000 et Julien a plus que 530 derrière. Mais tu sais, aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses très surprenantes. Olin & Cole ? Non, il n'y a pas cool. Il a demandé le compte. D'accord. Ça va être payé rapidement. Oui, il a juste demandé le compte pour la forme. C'est bon, tu n'as que ça, je peux payer. Bah ouais. Il va lancer à 165 000. Il nous reste 405 000 à mettre. Il n'y a pas un cas où il fold. Oui, oui, c'est bon, c'est pris. Mais il réfléchit quand même. Il a envie de nous faire mentir, il a envie de prendre son temps pour payer. Mais voilà, il a mis la somme. C'est bon, il l'a mis devant. C'est payé. On y va. Chaudonne, messieurs. Et il ne va pas être content de voir deux as, évidemment. Le 80, 20, 78, 22, même parce qu'on a dû avoir des... Allez, on est chauvin. Des folds. Ah bah, on est complètement chauvin. On appelle... Parisien, français, chauvin. Le babyboard, 2, 2, 2. Même un quatrième 2, ça nous va aussi. Ou 10, 10, 10. Aussi. Encore mieux. On a déjà vu 3 des carrés de 10, alors on peut encore en voir. Carré de 10, ça fonctionne aussi pour Julien. Les as contre les 9, est-ce que Julien Sidbon va rester en tête et doubler d'entrée de cette finale du super high roller ? Allez, pas de valet pour s'enlever les frayeurs. Pas de 7. Pas de 9, évidemment. Il a le sourire quand même, Julien. Turn. C'est un roi. 2 outs. Et river. Pour M. Chen. Et le 5. Allez, ça double. Tranquillement pour Julien Sidbon. Et du coup, Chen se retrouve avec le même stack que Julien Sidbon désormais et le même stack aussi que Simon Robo. Ils ont tous à peu près pareil. Rééquilibrage. Sauf Mercedes qui du coup là reste short stack. Et ça fait là le bonheur de Davidie. Davidie qui va pouvoir profiter un petit peu même si pour le moment il n'a pas pu mais pour voler les blindes malgré le fait que Mercedes est sur sa big blind lorsqu'il est au bouton donc elle sera toujours deux sites à sa gauche qui n'est pas une excellente nouvelle pour lui. 16 blindes, 16 blindes, 16 blindes, vous le voyez. Exactement le même stack pour Simon Robo. Rigolo. Pour Simon Robo, Julien Sidbon, Chen. Zong et Sonny Franco est un petit peu devant. 20 bébés pour eux et on est sur des niveaux de 40 minutes sur ce super aéroloir. Si je ne me trompe pas je vais vérifier tout de suite. Oui, oui, c'est sûr. Et superbe structure. 40 minutes, c'est ça. Pareil, sur ce temps-là j'ai juste après les inscriptions, les réinscriptions possibles. Assez frustrant, c'était vraiment un beau tournoi qu'on a envie d'y prendre. On avait quand même 8 inscriptions aujourd'hui tardives au dernier niveau et au D2. 40 minutes, c'est à peu près le temps qu'il reste à l'Olympique de Marseille pour renverser la situation. C'est une énorme équipe de Clermont, un épouvantail de la Ligue 1. Aïe, aïe, aïe. Greg. Ça y est, on a perdu Greg. On a perdu Greg. D'habitude, il commence plus tôt les allusions sportives. C'est dimanche soir. Là, s'il est tard pour lui. Julien qui trouve une premium. La main suivante. La main suivante, mais cette fois-ci, Sony avec paire de 3, je pense qu'il va pouvoir s'en sortir. On est quand même en train de parler de 18 big blinds, 17 big blinds. Donc, je pense que de toute façon, Julien va chauve. Ça, c'est une certitude. Si, a priori, Davidie ou Shen ne se réveillent pas avec une main, a priori, il va remporter le pot. Julien va chauve, du coup, et tout le monde va passer. Le chauve de Julien. Personne n'a rien trouvé dans les blindes et Sony. Il a plutôt une image sérieuse, Julien à table. Tu le connais depuis un petit moment aussi ou est-ce qu'il a une image un peu... Je n'aurais pas dit ça, moi. Je pose la question. Alors, Julien a une image évidemment hyper sérieuse. Tout le monde connaît ses talents. C'est un excellent joueur de live qui a énormément de résultats. Et il est plutôt connu pour justement être plutôt du côté tight. Mais je veux dire, il ne se laisse pas faire. Il est capable de faire des hero calls. Néanmoins, néanmoins, d'ayant eu toute la journée hier et une bonne partie de ma journée aujourd'hui à ma table, je dois dire que sur ce 5000, il m'a plutôt étonné. Et il a claqué quelques bluffs hier. C'était assez marrant parce qu'il y avait vraiment un bluff par main. Et il y avait toujours la personne en face qui faisait un gros hero fold. Et ça claquait le bluff à la tête et on se demandait mais comment tu peux faire pour faire un fold pareil ? C'est assez rigolo. Et Julien, ce n'était pas le dernier à vouloir bluffer. Et notamment, il y a eu des grosses confrontations entre Sony et Julien en blinde contre blinde qui ont été plutôt marrantes. Donc je dirais que peut-être que d'habitude il bluffe autant mais sur cet endroit, il s'est fait attraper quelques fois et il est capable de faire des gros bluffs. Après, j'ai l'impression que pendant assez longtemps, Julien a justement joué sur cette image. Il s'est construit un peu une image de joueur assez tight et très sérieux. et qu'il en a un petit peu joué dernièrement en accumulant de l'expérience justement et en réussissant peut-être à se sortir aussi de ce schéma de jeu et que ça l'a bien servi. Ça le sert assez bien justement parce qu'il garde cette image alors que ce n'est pas forcément ce qu'il en est. Ce qu'il fait, et bien sûr, Julien c'est un joueur très intelligent. Il va être capable de bien observer son adversaire et s'il fait un bluff notamment sur cette table finale, il aura ses raisons et ça, on peut en être certain. mais ce n'est pas non plus le genre à faire des bluffs de malade avec des mains qui ne font aucun sens. tu vois, il va quand même essayer de sélectionner ses spots et il fait quand même plutôt partie de la force tight de la force, le côté tight de la force, voilà, si la vie était Star Wars. Mais il est capable et notamment de faire des gros héros call. Ce qui l'a propulsé au D1, c'est notamment un call vraiment, vraiment insane. il a monté son stack comme ça. Contrairement à Sonic qui a gagné deux dames contre As-Roi et As-Roi. Ah ouais, sympa ça. C'est deux excellents joueurs. Je les troll un peu parce que je les connais bien mais du coup, on a tous un petit peu plus ou moins nos réputations de joueurs chanceux et c'est assez rigolo d'alimenter ça. Et pour aller dans ton sens, sur la finale du High Roller, Julien a fait plusieurs, alors déjà, il a fait un gros héros fold au début de la finale où au final, il avait entre guillemets tort dans le sens où son adversaire lui a montré qu'il avait, qu'il le bluffait et derrière, il a fait un énorme héros call contre le même joueur. Il nous a montré qu'il prenait son temps pour réfléchir et qu'il savait faire des gros héros calls, des gros héros fold. Et c'est un petit peu comme ça d'ailleurs, c'est sur un gros héros call après une très grosse réflexion qu'il a réussi à prendre l'avantage en heads up dans le High Roller. Et ça, c'est vraiment typique des joueurs de live très expérimentés, c'est qu'ils sont capables de dévier de ce qu'il faudrait faire théoriquement pour essayer de jouer des coups parfaits, c'est-à-dire le coup qui est exactement ce qu'il faudrait faire à ce moment-là du tournoi. Et c'est des choses qui sont très impressionnantes puisque ça fait appel à l'instinct mais aussi à toute l'expérience. Il prend beaucoup plus de critères en compte qu'un joueur online par exemple et c'est hyper intéressant d'écouter les analyses de ces messieurs-là et forcément c'est des approches du poker qui sont extrêmement différentes de la mienne mais qui sont vraiment géniales et je suis certain que sur cette TF on va avoir des trucs cools. Il vient d'être un deuxième barrel, Julien. Par exemple, sur ce play-là. Il a misé 185 000 sur cette turn avec paire de 5. Chen a juste payé. Et sur une dame de trèfle river qui amène une flush possible que va décider de faire Julien. Normalement, ça devrait être check-check puisqu'en fait, il y a des ASICS à trèfle qui sont des coltras naturelles de chez Chen, des A7 de trèfle par exemple et je n'imagine pas Julien bluffer cette main-là. Même d'ailleurs, je mange mon chapeau s'il bluffe celle-là parce que ce serait vraiment très bolzy. Tu as un chapeau pas loin ? Mais si tu veux, il a quand même flat de small blue qui ne va pas la bluffe. Il y a des ASICS à trèfle. Après, le truc, c'est qu'il a un million d'eux. Il n'a que un million d'eux. Voilà. Je crois que je connais bien Julien Seidon. Aïe, 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 aïe. Je connais bien Julien Seidon. Quel chat a annoncé le tapis. Eh bien, donnez-moi une casquette. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors, il faut dire que je ne suis pas devin, c'est juste que j'ai l'habitude de voir les hachages de toutes ces personnes. Hallucinant, ce bluff. À force de couvrir des tournois grecs, on commence à connaître comment ces personnes jouent et ce n'était pas impossible qu'il arrive à trouver un bluff comme ça. Après, le seul truc qu'il faisait douter, c'est qu'il n'avait que entre guillemets un million d'eux. Du coup, je ne sais pas. Après, je pense qu'il y a des arguments. Il y a peut-être Mercedes qui est très très short du coup. Il y a peut-être des choses comme ça. Mais voilà, typiquement, on parlait des coups un petit peu instinctifs que ces joueurs-là font et souvent à raison. Et ça, c'est typiquement un coup qui est très surprenant pour quelqu'un qui... Chen, il est bien embêté. Il me rapproche. Il est en barin complet. Alors, Chen qui réfléchit avec As-Suit de carreau, ça me dépasse encore plus. C'est vraiment... Pour toi, c'est du coup Snapfold ? Ici, en fait, il peut avoir Nuts tous les jours. Il a trois barrels du coup ? Il peut avoir les As-Six à trèfle, il peut avoir Roi-Dame de trèfle, il peut avoir Roi-Valet de trèfle. ici, c'est vraiment un non-sens. Et puis même, il y a des As-Six qu'il ne va jamais checker Stern. En plus, avec Lucien, il peut même avoir des 9-9 vu que Mercedes est extrêmement short. Donc, réfléchir, alors que son kikin ne rentre même pas, c'est vraiment quelque chose de fort. Il y a le bien connu Lou Ramp qui te demande, Julien, si tu trouves toujours Julien Sidbon aussi tight. Il a fold. Il a fold. Bien joué, Julien. Bien joué, bravo. Énorme coup à Julien. Je le considère tight, mais comme je l'ai dit, c'est un garçon vraiment très intelligent et il va savoir qui bluffer à quel moment et c'est vraiment une de ses forces. Donc, ça ne me surprend pas plus que ça et je trouve ça, c'est vraiment des choses qui sont extraordinaires et dont les jeunes, les petits jeunes d'Internet devraient s'inspirer. C'est des choses que techniquement, on ne peut pas expliquer mais pourtant, c'est le bon coup et grâce à ça, il a gagné le pot alors qu'il n'aurait pas dû le gagner. Donc, GG à lui. Alors, est-ce que du coup, est-ce que, il doit y avoir pas mal d'historique aussi un petit peu entre ces joueurs parce que pour savoir qu'on peut faire ça contre le profil de Chen qui sur le papier semble un joueur qui n'a pas vraiment pas scarnmonie ni rien on va dire donc on pourrait se dire est-ce que c'est le bon profil sur lequel faire ça et au final, ça donne raison à Julien. Pas scarnmonie mais regarde, c'est le début de la TF peut-être que Chen il a envoyé un message à sa femme en disant regarde, je passe à la télé regarde, moi je vais jouer au poker ou à Léon ou à Léon ou peu importe mais il y a vraiment des facteurs que lui peut prendre en compte ou pas d'ailleurs qui sont vraiment très puissants mais qu'on n'imagine pas. Et du coup Chen il a vraiment 655 000 là seulement ? Et Mercedes tu vois qu'il y a 110 000. Ils ont, tous les deux du coup ils n'ont plus rien. Allez, Mercedes qui va à Rwanda Sud c'est normal. Et ça va être un fold. Simon il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas beaucoup c'est quand même un tir de son stack. C'est quasiment la moitié de son stack. C'est la moitié de son stack. Elle avait 610 000 Mercedes. Ouais, elle a mis ça à Small Blind. J'ai des demandes de story insta la semaine prochaine de mangeage de chapeau. Tout le monde t'envoie des chapeaux. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram pour suivre ça évidemment. Ah oui, ça récupère, ça récupère. Instagram slash Krulert à partir de lundi je serai à Los Angeles et je vais essayer de vous partager cette aventure. C'est cool. C'est vraiment des super tournois à jouer et hâte de repasser 15 heures à grind par jour. Je ne pensais pas que les gens... Pas de réentrée sur ce 10 millions on est d'accord. Pas de réentrée 1 doulet. 2 millions garantis c'est ça que tu avais dit ? Non, c'est 250 joueurs attendus. Donc plutôt peu tu vois pour un événement comme ça. 2 millions 5 à peu près du coup de... Donc 2 millions 5 mais surtout 5 jours de tournois et tu rentres ITM jour 3 quoi. Donc c'est vraiment des structures... C'est un vrai marathon. Ça c'est vraiment le beau. Et puis tu commences à 13h et tu finis à 2h du mat' tous les jours. Ah oui, très long. Nous qui nous plaignons des fois des structures un petit peu longues. Et c'est le commerce casino pour ceux qui sont déjà allés. C'est vraiment l'usine quoi. C'est des tables à perte de vue. C'est 80 tables de cash game qui tournent quasi 24h24. C'est hallucinant. Alors je sais pas, moi j'étais allé à l'époque il y a 3 ans ou 4 ans avec un service aux joueurs qui est quasiment tout gratuit. Je crois, si je me trompe pas mais y compris la nourriture. T'as la nourriture gratuite. Ouais. Entre tips, ouais. Évidemment, ça part entièrement dans la culture américaine. Mercedes qui devrait être chauve ici à 5 off. Mercedes au bouton qui est à 5 off et qui a 610 000 soit pas beaucoup. Combien ? Ça fait 8 blindes ? Ouais. Là, c'est un clear chauve. Elle a pas envie. Ah ! Elle a pas envie de la prendre celle-ci. Et généralement, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est que Sony a 2 vales. Ah ok. C'est parce que normalement, il se passe quelque chose un petit peu mystique où quelqu'un retourne une grosse main. qui ne la sentait pas et voilà, là, elle ne la sentait pas. Bon. Elle aime pas à 5. Ça fait trop Audi. Ah, en tout cas... Audi à 5. Pas grave. Je l'ai pas. On a pas les mêmes rêves, tu sais, ça ? Il y en a un qui l'a ici. Ouais, non, il y en a deux, mais Greg... Est-ce que tu te rends compte que Madame Hostie a déjà entendu cette blague mille fois, tu vois ? Peut-être, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de la commenter sur un iRoller. C'est vrai, c'est un plaisir pour nous d'ailleurs. Mais on ne mette pas la concurrence. Ouais. Alors, ça me perturbe à chaque fois ce bouton all-in qui est à côté du... J'ai l'impression que c'est sur Julien, mais en fait, pas du tout. Non, c'est le coupier qui est à tapis. C'est à côté. Alors, il y a As10 et qui a 655 000. Petite question, on n'a pas dit quand on faisait le tirage au sort, il y avait quand même un ticket à 125 euros à gagner. Quel était le gain du dernier vainqueur du main event PowerFest qui a eu lieu en 2021, la dernière édition des PowerFest qui a été un très, très gros gain ? 125 euros. Ce ticket vous permettra de jouer ce main à 300 000 euros garantis. Début des PowerFest, dimanche. que sur Twitch. Et Chen, avec 8 blindes, a décidé de... Moins de 8 blindes, d'ailleurs. Avec moins de 8 blindes, a décidé de relancer d'Open à 165 000 en se gardant 490 000 derrière avec As10off. Et très bon fold de Simon et Croix Valet Offsuit. Ah, il le voit... Oui, il le voit... En même temps, ça annonce... Bien plus gros même qu'il ne l'est. Oui, même en dehors de ça, c'est pas sa guerre. Lui, sinon, à ce moment-là, il veut juste pas boss 6e, il veut boss 4e ou mieux. Donc, il attend. Il est patient et c'est bien joué. Et par contre, Julien, qui pourrait... Il pourrait décider de mettre son adversaire à tapis, là, de bébé. Il comprend qu'il y a 8 blindes contre lui. As9, c'est pas déconnant. Donc, je trouverais ça normal. Si Chen avait shove, c'est 8 big blindes. Julien, en récoltent As9 Offsuit, sans aucun doute. Ah oui, en récoltent. Tu veux dire, mais là, le fait qu'il open seulement, ça... Ça lui laisse le choix. Ouais, c'est vrai. Il pourrait même éventuellement... Payer. Payer et aviser plus tard. Non, je crois qu'il a mis à tapis. Je crois qu'As9, c'est quand même trop fort. Et là, ça serait rigolo que Chen fold. Ce serait hallucinant. Ça, c'est des goûts qui me dépassent un petit peu, mais c'est toujours enrichissant. Il a même pas mis à tapis. C'est 400. Il a fait 430 000. C'est même pas le tapis. Oui, mais on peut partir du principe quand même. Il a 490 000. Il a pas fait tapis. Il a pas dit tapis, quoi. Il y a toujours le côté psychologique quand même du truc. C'est des choses du live, ça. S'ils le font, c'est ça. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'il le fait aussi. Et Chen, qui évidemment est un petit peu réticent à mettre ses jetons au milieu et c'est lié au fait que Mercedes, sa voisine, est également extrêmement short et qu'on rappelle la différence entre 6e et 5e. C'est 10 000 euros de différence. Donc, 2 buy-in, c'est de l'argent. On passe, je crois, de 15 000 à 25 000, quelque chose comme ça. J'ai déjà oublié. Ouais, si c'était ça. C'était 2 buy-in de différence. C'est ça. Ouais. Non. Ah, merde. En tout cas, grosse réflexion. Il y a la shot clock ? Ouais, il y a la shot clock on l'a entendu et ça doit être aussi, je suppose, 40 secondes de réflexion. C'est peut-être 30 sur... Alors, normalement, en TF, ça passe à 40. 10 secondes en plus. Mais je ne sais pas s'ils l'ont fait aussi sur le Super Air Roller. Moi, j'aime bien en 40. Je préfère 40 à 30. C'est pareil, ça, ça a été quelque chose qui a été discuté parce que je sais qu'au début, quand sur le circuit de Texas Poker, on va dire, élargi, en France, les shot clocks ont commencé à être mis en place. Au début, c'était que 30 secondes et voilà. C'est un peu trop court, 30 secondes. Et en fait, on met des choses en place mais bon, on n'a pas forcément tout de suite du recul. Avec l'expérience, avec les demandes des joueurs aussi, quand au moment où ça compte, le temps, c'est de l'argent et où il y a des grosses décisions, il y a eu cette décision de prise du coup de rajouter à... Qu'est-ce qui se passe là ? Il n'y a rien. En fait, Chen a dû parler et le croupier qui est un croupier italien qu'on salue n'a pas dû bien comprendre donc il a dû croire que Chen disait Olin. Pourtant, Chen parle que il a dû marmonner un truc. entre le masque ou je ne sais pas quoi et donc du coup, le croupier a commencé à mettre devant lui le petit bouton au lit mais non, en fait, ce n'était pas ça. Du coup, pour CTF, désormais, c'est 40 secondes de réflexion et ça donne un peu plus de temps. Tu penses quoi, toi, d'un jour mettre en place une cloque un petit peu comme aux échecs où on te donne je ne sais pas, 10 minutes totales sur ta table finale pour réfléchir ? Ça se fait un peu sur GG Poker, non ? Exactement, ça se fait sur un site concurrent. Ça va, ils sont sur le .com. Il faut bien en parler. Je ne sais pas, ça paraît compliqué en live en fait parce que le problème c'est que... Tu appuies sur un bouton ? On a chacun une boîte finalement ? Oui, oui. Enfin, je veux dire, ça n'a pas l'air si compliqué à mettre en place. Ça n'a pas été tenté ça. C'est foldé, c'est foldé. Oh, wow ! Qu'est-ce que je viens de voir ! As-10 off ! Il a foldé As-10 ! Un fold dont même Roger Rappédiens sera jaloux. Il n'y a pas de blague, je ne cherche pas. Il a utilisé deux time banks pour ça. Ah, quelle erreur ! Oh, mon Dieu ! Bon, après, voilà. Si là, Julien avait As-Roi, on serait là en train de dire « Waouh, quel fold ! » Mais a priori, d'une manière stratégique, de mettre un tiers de son stack et de fold, ce n'est forcément pas bien joué. En plus de ça, les blindes arrivent sur lui. La prochaine main, il va devoir payer deux big blindes puisqu'il y a la big blinde, en fait, va payer l'entier, l'anté, pardon, tout entière. Ça ne va pas être comme online sur PMU où chaque joueur va mettre 10% ou quoi. Donc là, je pense que c'est vraiment la plus grosse heure qu'on ait vu jusqu'à présent sur le stream. Bizarre, ouais. En plus, vous imaginez, il joue un 70-30 pour doubler, mais quel rêve ! Là, il va se retrouver en big blinde, mourant. Waouh ! Oui, il est big blinde juste après. La Mercedes va être UTG aussi, donc si elle trouve une main, on va voir ce qui va se passer. Bon, là, quand on est les autres joueurs à table, on attend là. En plus, c'est sur la big blinde de Dalji. On regarde. On attend, on fold gentiment. Allez, Julien, fold ta main. Voilà, tranquillement. t'attends une main. Bon, après, il avait... Oui, mais je pense que même s'il a une grosse main, là, Julien qui fait un peu le show, mais là, on est sur la grosse blinde de Shane. Tout le monde va attendre patiemment qu'il buste et surtout aussi Mercedes. Les deux, ils attendent chacun que l'autre buste. Elle, elle va être... En plus, c'est sur la small mind de Davidie, donc autant dire que Davidie, il ne va laisser aucune chance à Shane. Alors, pour Davidie, c'est intéressant de garder les deux short sacs, mais néanmoins, ils sont tous les deux à sa gauche, ce qui n'est pas terrible. Donc, voilà, je pense qu'il a tout intérêt maintenant à aller bust. Allez, ça va être un peu juste pour Mercedes Hostie. Monsieur Zong qui était chip leader à l'attaque de ce D2, ce super high roller et qui était même quasiment dans les chip leader au moment de la bulle, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. On était en train de commenter le main, alors je n'ai pas du tout vu. Allez, Sony, fold ta main tranquillement parce que là, Davidie ne va pas rater de te mettre pas mal la pression. Je crois que ça, ce n'est pas incroyable. Il te fait mentir, Sony, il a décidé d'open 100... Je ne sais pas. 80 000. Ah, Davidie qui fold. Sony, il a mis 160. On va voir, Davidie, il a 5 et 2 off en même temps. Et ok, Sean qui fold également et qui se laisse du coup 4 blindes. Et puis là, surtout, ça va être SBBB. Donc, 4 blindes. Je n'imagine pas me retrouver sur un tournoi avec 4 blindes. Mais du coup, Mercedes va avoir encore moins là, non ? Parce qu'elle, elle va mettre 10 blindes. Non, mais je crois qu'elle a quand même légèrement plus. Elle a une pile de... Bon. En tout cas, ce coup-là, As-10 contre As-9, c'est... A ne pas reproduire à la maison, évidemment. Ne faites pas ça chez vous. À part sur un free roll. Ça vaut de l'argent, ce coup. Alors, Simon, on ne voit pas ce qu'il a. Et c'est à lui de parler et il n'a pas Snapfold. Alors, s'il n'a plus qu'un million, la carte au ballot. Est-ce qu'il... Ouais, sauf s'il a... Alors, franchement, c'est 2 rois plus. S'il a un monstre. 2 rois plus là, vraiment ? Ben, il y a un des deux qui va pas. Tu imagines là, si c'est pas une sixième Mercedes, ses chaînes, il se lève et il lui dise merci, t'es un frère, t'es... Merci. Là, je pense qu'il faut vraiment être tight. Après, je dis 2 rois, mais j'abuse évidemment. Je pense qu'on a deux dames, on peut y aller aussi, mais honnêtement, de valet. D'accord, d'accord. Et c'est Julien qui a décidé d'open dame 8 suit au cut-off. David qui, tranquille, n'y va pas. C'est sa vie, David. Chen a foldé et Mercedes avec le 3. Qui regarde le stack de son voisin qui est plus petit que le sien. Aïe, 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 Mercedes. Aïe, aïe, elle a une grosse décision. Elle a une grosse décision. Là, je veux pas être dans sa tête. Elle y va quand même. Et là, Julien qui doit peut-être regretter, alors il se retrouve dans l'un des meilleurs scénarios parce qu'il joue un con flip, mais je pense que son open n'est pas incroyable non plus. C'est payé par Julien Sidbon. Une fois qu'il a open, c'est pour call les blindes. Mais on n'est pas heureux dans ce spot avec Dame 8, je pense. C'est la main de Davidie. Le flip pour Mercedes, hostie pour rester en vie dans ce super aïe-roller à 5 000 euros. Père de 3 contre Dame 8 suit chez Julien Sidbon. Alors peut-être qu'on va assister à la première fois que Julien perd un con flip de sa vie. Avec 2 cœurs. C'est pas gagné encore à 62%. Oh ! Un troisième cœur. Elle joue encore les cœurs. Elle joue les cœurs encore. un 3 ou un cœur. Ou un valet pour split. Ouais. Et non. A côté, poteau, le 2 trèfle. Et on perd Mercedes, hostie à la sixième place pour 14 500 euros. Juju. Bravo à elle, quand même, parce que c'était un fil de cam très relevé. Elle a réussi à se hisser jusque là. C'est très beau perf. Une grande passionnée de poker, donc elle doit sûrement être quand même très heureuse d'avoir fait cette finale. Et qui joue depuis, moi, il me semble que quand j'ai commencé le poker, elle jouait déjà. Ouais, c'est possible. Que à Paris, quasiment. On ne la voit jamais ailleurs, je crois pas. Elle n'est pas venue à Marrakech un petit peu aussi ? Franchement, je crois l'avoir vu quasi que à Paris et je crois en avoir discuté une fois avec elle, qu'elle était quand même assez occupée professionnellement parlant. Donc du coup, c'était compliqué pour elle des déplacements, ce qu'on peut concevoir, évidemment. Et du coup, Shen, qui a eu peut-être raison de fold As-10, parce qu'il gratte un petit palier. Qui a récupéré 4000 balles comme ça, avec 3 blindes. Il va falloir repartir 3 big blindes maintenant, bonne chance à lui. Contre Julien, c'est quasiment un 50-50, As-9 contre As-10. Je rigole, pour le chat, jamais en fold As-10. censé, je fais du sarcasme un petit peu. D'ironie. D'ironie, du sarcasme, je ne sais pas. Oui. Un truc comme ça. Bon, après, nous, on est là et ils sont à la table. Ah oui, j'aimerais bien être là. Exactement. 18100 euros désormais d'assurés pour ces 5 derniers joueurs. et Davidie qui a open As-5 off au cut-off. Simon qui se retrouve de bébé à Simon, pareil, maintenant, il n'a fait que folder pour l'instant et il a un stack de 3 blindes en face de lui. Bon, là, il a décidé de défendre sa grosse blinde avec 8 et 7 suité et seulement 11 blindes derrière. Ça s'étend en temps avec sa main. Après, regardez le pot, il fait déjà 430k. Lui, il a 885.000 donc c'est hyper rapide en fait de partir à tapis. Alors là, c'est quand même une texture sur laquelle ça va être compliqué pour lui de mettre des jetons dans le pot. Mais ne serait-ce qu'avec une paire ou c'est facile d'avoir un tirage quel qu'il soit et de boss maintenant. Évidemment, c'est 5e, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. donc je comprends la défense et peut-être que c'est bien joué mais lorsque notre voisin de droite a 3 big blindes, je pense qu'il faut juste être patient et attendre qu'il buste. Une blinde de misée sur ce flop. Valet 5-3, Rimbo. Snapfold de Simon. Robo qui va se garder 11 blindes. 11 blindes derrière lui. Mais qui va passer les blindes là, il va y avoir 2 petites blindes. Chen, il va falloir trouver une main pour Chen pour s'en sortir un tout petit peu et encore il serait encore en danger même en doublant. est-ce que les blindes n'auraient pas augmenté ? Alors, on va regarder ce qu'il mène devant nous. Est-ce que je vois 2 jetons en small blind ? Ça devrait être 50-100 000 si jamais ça a augmenté mais je ne sais pas. On va regarder. On va regarder la small blind il y a 2 jetons c'est bizarre. Il a pu mettre 2 jetons de 25 000. On a repris à 21h40. Ah oui, c'est ça 21h40 il est 22h25. Normalement on a dû augmenter ou en tout cas ça ne s'est retardé. On va voir de plus près. J'ai l'impression que c'est encore j'ai l'impression de voir 3 c'est encore 40-80 il a juste mis 2 jetons de 25 000. Un jeton bleu. Les jetons bien rangés de Sony Franco. Blinds up on vient de l'entendre blinds up 50-100 000 donc désormais chaîne qui a l'égoïne elle a un très 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 grand danger. Et 8 blindes pour Simon aussi. Oui du coup ça va devenir compliqué aussi pour Simon. Et alors votre petit favori sur cette TF? Moi j'aime bien prendre les grosses cotes à chaque fois. Alors vas-y Victor de Julien Cidbon. Ah non tu voulais le dire moi. Le doublé Julien Cidbon plus il est quand même dominé en jetons évidemment et puis il est face à des gros clients mais allez chaîne qui a deux as. Vu la confiance en ce moment oh incroyable les as pour chaîne avec ses 3 blindes. Incroyable. 2,9 blindes. Que toffe en plus il y a tellement de gens à parler derrière lui qui peuvent avoir une main. Là c'est un bon feeling je vous le dis. Mais je sens qu'il va y avoir rien du tout. Ça fold. Mais en deux blindes il va call très large. Bien sûr mais il n'y a rien quand même. Il a snap call. Il avait regardé quand même. Dame quelque chose. Dame 9, Dame 10, Valet 9. Non j'en ai une dame. Je vois une dame c'est sûr. Oui c'est une dame. Je pense. Dame 9 off je dirais. Il y a du carreau ça c'est sûr. Il y a du rouge. Ah Valet 9. Je crois que c'est un valet. Oui c'est ça c'est un valet. C'est marrant. On est avec. On ne voit rien. Ouais. Valet 9 en tout cas. Valet 9 off. Bon alors c'est un 50-50 du coup avec Julien. Ouais. Au moins. Peut-être même un 70-40 pour lui. Sur ce festival. On va avoir un petit valet au flop pour vibrer. Voilà. Juste un petit peu. Voilà. On sait déjà. Valet 18. On sait déjà. Ah ça commence mal. Oh. Oh. On a le 9 pour vibrer. On a le 9 pour vibrer. Je vous l'ai dit. Il y a toujours plus d'équité chez Julien Sigmou. Ok. Bon voilà. Non. D'accord. Donc il est humain. Il est vivant. Ça va. Ça va. En tout cas. Double up inespéré pour Shane mais qui se retrouve quand même à 7 blindes et qui va se retrouver en big blind dans 2 mains en fait. Donc c'est quand même à l'agonie. Et là ça montre le pourquoi dû il fallait y aller vraiment avec As-10. Ouais. C'est que même quand on double juste après on reste quand même bien derrière tous les autres. Voilà. Julien ça a à peine entaché son bien sûr son stack 2 millions 7 et du coup il doit avoir à peu près comme Sony non ? Ouais c'est ça. David dit 5 millions 1 Sony 2 millions 9 Julien 2 millions 7 Simon et Shane Simon il doit être député de voir Shane doubler le rejoindre. Simon 8 blindes et Shane 7 blindes. Ça va être Il va y avoir des batailles de blindes intéressantes. Même si je doute que David dit il est tranquille. Même s'il s'est montré plutôt passif pour le moment David dit. Chaque fois qu'il avait des mains il a plutôt préféré limp ou call ou pas trop appliqué de pression. Il joue sa TS à Sony. Et nous rentrons dans le temps additionnel pour le tirage du ticket. Il nous reste 10 minutes 10 minutes pour ce ticket à 125 euros. Merci Fabulous Deka j'ai un petit oeil dessus aussi. C'est une grosse équipe Clermont de toute façon c'était pas évident on le sait. 2-0 pour les amis Clermontois on pense à Emile Petit notamment. à Pierre Calamussa. Pierre Calamussa ? Ah non c'est Grenoble. C'est Grenoble. Je suis pas loin ça va. Il y a les montagnes aussi. Cours de géographie pour Greg Serenmayer s'il vous plaît. C'est le même train c'est la même ligne. Non pas du tout. Allez 10 minutes pour nous donner le gain du dernier vainqueur du Men Powerfest tirage au sort à 37 lors du ticket. Et donc voilà Chen là qui se retrouve de big blind donc il y a deux fils unanté en big blind il y aura 6,3 big blind et là ça va être dur de faire face à la foudre des autres. Donc là de nouveau à la place de Simon nous foldons tout. Ouais là je pense qu'on peut vraiment beaucoup fold même si c'est un peu différent puisque la main d'après il se retrouve lui-même en big blind et par conséquent je pense qu'ici on a j'irais paire de 8 plus en chauve j'imagine quelque chose comme ça peut-être même paire de 7 Après là il avait 8 et 9 et 5 je crois Et Sonic c'est intéressant qu'il folde un As Sonny il a toutes les raisons du monde d'être tight il a la meilleure position à table à mon sens puisque les short stacks sont assez à droite il va pouvoir je pense que c'est vraiment celui qui a votre pronostic c'est Juju en mettant de côté Davidie évidemment Maintenant je ne peux pas prendre si il a choisir je prends Sony dans ce cas-là Alors attends Greg il faut faire un choix C'est moi qui ai pris ma souci Mais tu étais déçu Oui parce que j'aurais pris Mais laisse le prendre Sony c'est bon Tu veux prendre Sony ? Bon d'accord je prends Davidie Ah ouais j'avoue Ah non mais on n'a pas été bons sur ce coup on n'a pas pensé à ça La cote est à 1,20 Davidie Mais c'est trop facile de prendre les chip leaders à chaque fois Mais c'est vous qui prenez des outsiders Bah ouais c'est normal Avec une bonne étoile pour les deux Bon là on est tous sur des bonnes étoiles quand même entre Sony Franco Julien Sidbon Simon Robo Alors il faut parler sur une Robontada Ouais de Tchène exactement Sinon c'est De Simon De Simon Robontada Lui un de mes meilleurs amis de Mehdi qui vient de gagner le 2500 Ça serait beau le doublé quand même Ça serait incroyable Là on peut dire que la fête serait vraiment très folle dans le clan des petits parisiens Dans le clan J'ai dit clan Oui t'as dit clan C'est bien aussi ça passe Je me francise Allez Sony en action 3 et 2 de trèfle UTG Julien la même main mais pas colorée Allez Davidie tu vas chauve En plus main parfaite pour ceci Il avait même pas besoin d'autant Il n'a même pas besoin d'une aussi grosse main En plus la chaîne est vraiment censée être très tight Ah chaîne qui a l'air intéressée Je ne sais pas Il n'y a pas eu l'action pour l'instant Il n'y a pas eu l'action J'ai cru que pour moi c'est tellement évident qu'il ait des choses Oui il recontait son tapis Il prenait son temps pour faire tapis Davidie Tapis chaîne On n'a pas vu sa main C'est payé Ah oui c'est payé J'ai cru qu'il y avait Valet 7 of suits Je ne comprenais pas C'est Simon qui avait Valet 7 Dame 10 Ou Roi 10 Je pense que Dame 10 c'est mon pronostic Ça a l'air coloré aussi Courageur Mais je crois qu'il y a des coeurs aussi Du coup Dame 10 Of Bizarre Particulier On fold as 10 Mais on paye dame 10 Je suis plutôt folle Là dame 10 Là vous imaginez que si Davidie Il est chaud 3,5 Ça reste un 45 55 en gros Pas si mal On est au mieux Dans ce cas de figure Là on est encore moins bien Là tout de suite Pour Davidie Ça va être très 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 compliqué Pour Chen de s'en sortir Sur ce coup Oh C'est une des meilleures cartes Qu'il pouvait voir C'est la meilleure 3 valets Parce qu'elle a été jouée Apparemment 3 valets Exactement Allez Hélas Hé non Hé non Le Trips pour Davidie Et on perd donc Chen Zong A la 5ème place Pour 18100 euros Il aura quand même Gratté un palier Sur cette TF 4 joueurs restants Donc assurés De 24500 euros Ça commence à être sympathique Ça permet de payer Une saison de FPO Avec Larry Bay Plus L'hôtel Le trajet Et les soirées Ouais voilà Tous les frais On est tranquille On se met bien On va à nos petits restos On se met a priori Assez bien Et Simon Qui du coup A 6 blindes Mais a gratté le palier Il est tout heureux Pour l'instant C'est un bon scénario pour lui Exactement C'était C'était le plan Dans un premier temps Avant d'essayer de trouver Un develop Et on se doute Que de toute façon Il est très content Avec la victoire D'un de ses meilleurs amis Juste avant Et là il va se retrouver De Big Blind Avec du coup 5 Big Blind Il était bébé Il vient de folder sa bébé Ah oui tu as raison Exactement A bust Exactement Pardon Mercedes Et donc Ouais Chen était 2SB En fait Il a colt d'amity soft 2SB Donc il a déjà foldé sa bébé Il a de nouveau eu une orbite Non il va payer Il va être 2 petites blindes Il va être 2 petites blindes Et on se dirige quand même Tout droit vers un treeway Sonny Julien Davidie Alors il ne faut pas enterrer Simon Tout de suite Mais C'est quand même sympa C'est sûr Ah je le répète Il y avait vraiment du beau monde Sur ce 5K C'était vraiment cool Il y avait des règles étrangers Il y avait quasi tous les règles français Des règles online Que j'avais jamais vu Mais qui sont très fort online D'accord Sur le 5K ? Ouais Ok T'as des petits pseudos comme ça A nous sortir Ou Des gens qu'on connait Mais oui tu dois connaître Tu dois connaître Toutes les tables étaient hyper sympas Grosso modo Il y a eu vraiment une super ambiance Je crois qu'il y a eu Quasiment 6 ou 7 Tickets par les SAT ici Itadron C'est ça Il y a eu quand même plusieurs SAT Il y a eu au moins 2 ou 3 tickets Sur chaque SAT D'ailleurs c'était TARD Le meilleur des qualifiés Sur ces SAT Malheureusement Il a fait 8ème de ce tournoi Mais bon je parlais avec lui Mercedes Mercedes aussi Elle avait eu ce ticket Mais c'est vrai que Il était quand même très content De participer au tournoi Je l'ai vu en début de journée Même s'il était short Il a vraiment passé un bon moment Il n'est pas venu dans la capitale Pour rien C'est une super expérience Allez une minute Avant le tirage Je sors du ticket Une minute Oh Simon Vous perdez 8 Ah Davidi a laissé A folder son bouton Je n'ai pas vu ce qu'il avait Ouais après Sony a quand même un gros stack Donc Ça fait plus de sens Que précédemment 4 et 2 off Evidemment Ça s'est passé C'est bien 40 secondes Aussi Pour cette TF On voit François Lascourège Le directeur D'exploitation Chez Texa Poker Directeur du tournoi Qui est là Sur cette finale On salue d'ailleurs Toutes les équipes D'Apo Il y avait pas mal De ses croupiers Qui sont venus en extra Sur ce tournoi Dont Don Cati La croupière italienne Qui est en train De donner des cartes Là Toute son équipe du sud Qui est venue donner Un coup de main Au staff de Clichy Sur l'événement Et puis Les deux flores Qui ont animé cette semaine Aussi Olivier Franceschi Et Nicolas Pacifico Que vous retrouverez Sur les gros événements Texa Poker Dans Dans le reste De la saison En tout cas Le personnel Comme d'habitude Que ce soit Les croupiers Mais même Les serveuses Tout le monde A l'accueil Tout le monde Est extrêmement gentil Je pense notamment Aussi à Mickaël Lesage Qui gère le poker C'est ça Le directeur de poker Ici Exactement Davidi Roi 4 Salut UTG Et Simon Qui a fait un petit signe Triangle À la croupière Ça va être folle Folle As-Roi Oh Ah c'est Si il a passé Dumballet Dumballet Pour Julien Surtout avec Davidi Derrière Il a snap fold Évidemment Et Roi 4 off Non Davidi là Non non mais c'est Il a open Roi 4 off Non non Ah oui UTG T'as raison T'as raison Il a open UTG Roi 4 off 225 Ah oui pardon Bah il y a Non il y a 225 000 Devant lui Il avait open Davidi le coquin Sur les mains de Sony Et Julien Et c'est bien joué Il met de la pression Sur les deux stacks moyens Il est tombé Il y avait une main Et pas cette fois-ci Mais petit coquin Davidi Allez Maître Bacchus Quand tu veux pour le tirage au sort Pour ce ticket A 125 euros C'est parti J'ai même pas participé Oh j'ai oublié Bravo Et le réalisateur Qui nous montre 50 000 100 000 Depuis 14 minutes Et ça a été tiré Et le gagnant Est L3 Décale 3 Ça doit être ça Pour donner ton pseudo PMU poker Pour qu'on puisse te créditer Tout ça dans la semaine Et la bonne réponse C'était 30 120 euros Emportés par un joueur PMU Mais ce pas 84 C'était en novembre dernier Sur une garantie Qui était moindre Avec un tournoi Qui avait fait plus de 2200 entrées Je crois de mémoire Sachant que celui-ci 300 000 euros Début des D1 A partir du dimanche 27 A mon avis On devrait exploser Cette somme De 30 120 Ça sera à suivre Sur le blog Tous les 3 jours Ces résultats Et puis la table finale Des 2 mènes Des 3 mènes Surtout des 2 gros Le 125 et le 30 euros 100 000 garanties lui aussi On vous fera ça En direct d'Annecy Le jeudi 17 Allez Pour moi Ce sera ma dernière main Il est temps d'entrer à la maison Allez se coucher Demain Il y a le vol Je vous laisse Il ne faut pas le rater Roi-Valet off Sonia au bouton Qui open A 230 000 Et Davidi qui défend Roi-2 Suits 7-6-9 Check 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 de Davidi Check de Sony Dame de pique Sur la turn Il dit qu'il se tâte Il a regardé ses jetons Il a regardé ses jetons En tout cas On a vu le coup d'œil Aujourd'hui Vers les jetons Combien je vais lui mettre ? Et oui Et combien il va lui mettre ? Il va lui mettre 275 000 Il ne fait plus la pose de jetons À la Davidi Qu'on avait l'habitude de voir Sonia Sonia qui va call ici Il ne va pas fall tout de suite Il est en position Il aura le choix river S'il voudra mettre son tapis Dans le cas où Davidi Mets beaucoup de pression C'est payé Un petit coup d'œil aux cartes Allez Et en plus sur un 10 Il peut y avoir de l'action Parce que Davidi a un bloqueur Sur Ravalet Qui a un de ses bluffs Oh ! On s'est rappelé Tu l'avais annoncé Aïe 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 En plus Davidi a des 8 Il peut vraiment se chauffer Sur cette carte Sonic n'avait même pas besoin De ce 10 Mais qui l'a fait Qui a fait la quinte Sur cette river Essayer à Davidi De parler Ah il peut clairement se chauffer Après si Davidi Il ne fera jamais tapis Enfin en tout cas Je ne vais pas dire jamais Mais ce n'est pas le genre A overbet ici Mais en tout cas Ça me paraît être Une excellente carte à bluff Au vu de sa main spécifique Et Davidi qui a l'air De préparer une montagne C'est 450 000 ça Si je ne m'abuse C'est ça Donc il y a un peu plus d'alf pots Et il y a Sonic Qui va devoir Du coup Sonic Qui va raise Ouais Chauve Il y avait quoi Il y avait un million deux Dans le pot Bah oui De toute façon Donc il y avait déjà Un million deux Dans le pot Ouais il y avait déjà Un million deux Ah donc il bête Un tiers Un peu plus d'un tiers pot Ouais Ok Il reste deux millions Un à Sony J'aurais préféré J'aurais préféré Voir quand même Un plus gros sizing De la part de Davidi Pour être un peu plus cohérent Avec son range Mais Auline J'ai cru entendre Ouais Non non Il a Il a raise Non non Si si il a raise Ah oui ? J'ai entendu le montant T'as pas entendu Auline ? Non non j'ai pas entendu Auline D'accord Il a annoncé un montant A la croupière En se gardant donc Un million derrière Un million un Allez Davidi Je pense qu'il fait de l'acting là Un petit peu d'acting Ce sera incroyable Qu'il repop Est-ce que vous pensez Qu'il y songe là ? Ouais non Non je pense que Il faut se garder Un peu de consistance Tout à fait Bon en tout cas C'était quand même Une main sympathique Pour terminer Bonne petite HH Bon de toute façon Je vous laisse Entre d'excellentes mains Pour le chat Greg et Flo Bon courage pour la suite Et en espérant Voir beaucoup d'action A nous aussi De ton côté A partir de mardi Exactement A partir de mardi Pour nous en stream C'est la prochaine fois Qu'on se retrouve ensemble Ca va être pour la table finale Des Powerfest Et Annecy Oui oui Puisque tu arrives Tu arrives le 17 A Annecy toi Donc en 3 ans ensemble Rendez-vous Annecy Avec grand plaisir Merci à tous Et bonne chance Et suivez les aventures De bien merci Sur ces réseaux sociaux Instagram surtout Qui seront relayés Bien évidemment aussi Sur les réseaux PMU Poker Tout le chat Te remercie pour tes commentaires Aiguisés C'est un grand plaisir Comme d'habitude Enfin ça va être dur D'avoir le même niveau Pour nous maintenant Ah vous allez vous en sortir C'est sûr On va faire des blagues Ça passera à Greg Bon vol en tout cas Merci beaucoup Julien Bravo Pour ce premier tournoi ITM A Pau 2005 Avec ton logo PMU Voilà tu es déjà Tu n'es plus Ça y est baptisé Ouais tu es baptisé Ça y est J'ai plus cette pression Qui était difficile Il a supporté De faire ITM Avec le logo Je sais Merci encore Salut Ciao Et on va D'ici peu de temps Il est 44 Après votre break online De 55 Faire un petit tirage au sort Sur un nouveau ticket De tournoi Qu'on va vous faire gagner Encore pour les Powerfest Ça sera juste après Votre reprise à vous Vers 23h On vous posera la question 4 joueurs restants ici Et je crois qu'on va avoir Un break d'ailleurs Ici d'ici une demi-heure Quelque chose comme ça nous Je ne sais pas J'ai calculé à peu près Et il fait toujours aussi chaud Dans notre studio Sonny Franco Qui a fait une bonne opération Qui avait commencé En cette table finale Avec 2 millions 200 mille jetons 2 millions 160 mille jetons Et qui est monté à 3 millions 5 Il était déjà 2ème en stack Quand même Il a réduit l'écart Avec Davidie Et là Alors Simon a défendu sa big blind Avec 4-2 suites C'est ça ? Oui Oui c'est ça 50-100 Oui ça doit être ça Ok Et il a trouvé un petit 4 Qui pour l'instant Est suffisant A battre son adversaire Mais plus sur cette turn Puisque Deuxième Troisième paire Pour Sonny Sur cette turn Bon alors Il y a énormément de mains Qui le battent Évidemment Les cœurs qui sont rentrés On va voir Ce que va faire Sonny Il va Miser 110 000 4 verts Et 2 bleus Tout petits On vous rappelle Les blindes C'est 50-100 000 Les verts Ce sont D-25 Les bleus D-5 Et les gris D-100 C'est vite passé Pour Simon évidemment Simon qui du coup Va tomber sous les 10 blindes 990 000 Et il va être de petites blindes A ce tour Cette main-ci C'est ça Il va falloir trouver une main Assez rapidement Pour Simon Robot Pour s'en sortir Sur cette finale Ce jeu à 4 restants Du Super High Roller 5 000 euros Ici au Club Montmartre 49 entrants Pour une première Pour ce premier gros test Sur un aussi gros buy-in A Paris A un bon moment On va dire Evidemment Dans ce festival Qui a enregistré Une très très belle affluence Et pour tous ceux Qui ne partiraient pas À Prague Deuxième semaine de mars Je vous rappelle Il y a un très beau Apo 250 euros A partir du 8 mars Ici au Club Montmartre Qui sera suivi A partir du Vendredi Je crois que c'est le vendredi De la peau 500 Qui doit être vendredi Samedi Dimanche Tout le programme Est sur texapoker.net Vous pouvez vous préinscrire Et réserver votre place Parce qu'il risque d'y avoir du monde Sur ce 250 Comme d'habitude Avec une très belle structure Et également Vous inscrire Et régler directement En ligne Sur le site Du Club Montmartre Ce n'est plus une réservation C'est un paiement définitif Dans ce cas là Avec un programme Des tournois réguliers Qui va reprendre A partir de la semaine prochaine Sur le Club Avec ses habituels Golden Bounty Du mardi Nightfall A 130 euros Le jeudi Le magnifique A 200 euros Le vendredi Le Deep Safari Le samedi A 17h30 C'est un 150 euros aussi Et le petit nouveau Du dimanche Le Bull Stack 17h30 250 euros Avec une structure Un peu rapide Très sympathique J'ai raté Le tapis C'est BVB BVB Simon a tout mis Avec Dame de Suits Et Sony a payé Avec Valet Dissof Et pour l'instant Simon est Favori Avec Autordame Contre Autordame Autordame On est dans Ça peut Encore Ça reste devant Le Hauteur d'Ame Exactement Il en est lui même Presque sur Il va se donner Un gros Une grosse Bouffée d'Arfraie Il passe à 2 millions Et c'est peut-être En bataille de blindes Ouais Ouais Stack est reconté Mais c'est ça Il va remonter à 2 millions Et Sony du coup Redescendre à 3 Ça va se resserrer Vachement Parce que je crois Que Julien aussi Avait à peu près À peu près ça Donc ça va bien Ce Écoute Laurent C'est le programme Que m'a communiqué Loïc Du club Montmartre Donc c'est pour ça Que j'ai encore Le Deep Safari Sur la première Semaine de mars Notamment Et le Bull Stack Qui est programmé Le dimanche C'est le programme Que j'ai sous les yeux Avec Sur la Le dernier week-end De mars Le retour du King Stack 300 Aussi avec D1A D1B Le vendredi Et le samedi Et D2 le dimanche Est-ce qu'on peut Entrer à Clichy Si on n'est pas Vacciné Seulement avec un test Sanitaire Au jour d'aujourd'hui Non Il faut le Il faut le pass Vaccinal Le Deep Safari Et de retour Mais il n'y a pas de soucis Je préfère qu'on vérifie A deux Comme ça Et puis alors Surtout toi Qui es quand même Un peu la bible du poker Mon ami Laurent Au moins On est sur Du programme Il peut y avoir Des modifications Mais là C'est tout le programme De mars Pour le moment Qui nous a été Communiqué ce matin Maxime qui s'ennuie De Club Poker Qui revient faire un petit tour Avec nous Qu'on réaccueille à nouveau On n'est pas du tout Je vais vous faire Un coucou chaleureux Amical Alors chaleureux Là écoute Vu la température Il fait déjà assez chaud Qui doit être à 37 degrés Tout est bouclé sur le club poker En ce qui concerne le main event Pour le main event C'est bouclé Tout le récap Toutes les mains Tout est prêt Si vous avez manqué quelque chose On attend juste le dénouement Maintenant du super high roller Exactement Avec Un joli casting Très bon profil Est-ce que quelqu'un sait S'il faut le passe Pour le Florida Poker Tour Je ne connais pas assez Les règles espagnoles Puisqu'il c'est à Yorinemar C'est en avril Sujet aux réglementations espagnoles Et ça sera en avril Il faut se renseigner Auprès de Looping Ou de Style Exactement Si on voyait un petit message Qu'ils pourront vous dire Ce qu'il en sera Notre ami Loïc est là Et n'a pas encore dit bonjour Mais il nous a répondu que non Loïc est-ce qu'il faut passer Un alco-test Pour rentrer du casino A l'hôtel Oui ça par contre c'est mieux ça je pense Je le sais Loïc ou pas ça à ton avis ? Normalement non Ah oui pardon Non ça a changé les règles alors Oups Je ne suis pas sûr de revenir cette année Florida Poker Tour Mais je crois en plus Que les sessions d'avril Les deux sessions Ou trois sessions Sont ou complètes Ou quasi complètes Donc n'hésitez pas A aller faire un tour Sur le site Florida Poker Tour Et sinon il y aura C'est septembre Après Septembre Octobre Peut-être octobre Octobre C'est très rapidement plein Donc il faut vite se renseigner Il ne faut pas tarder Ou alors il faut jouer sur PMU Poker Puisqu'on vous offre Aussi sur les sites Florida C'est vrai des packages Je crois Le package qui comprend Votre semaine complète Au Florida Poker Tour Avec les entrées au tournoi L'hébergement Le buffet à l'hôtel Et vous n'avez que votre déplacement A payer Alors on ne s'est pas intéressé A cette main Mais on se retrouve dans un pot Entre Davidi et Julien Et surtout Davidi UTG Qui aurait open 8 et 5 suit Défendu par Julien de bébé Avec roi 10 off Et c'est bête de Davidi Je pense que c'est ça l'action C'est bête de Davidi Sur ce bord De 7-10 valet Et il a raise Non non il a just call Ok il a just call Julien j'ai vu une grosse pile Mais en fait c'était Des piles de petite valeur Donc c'est payé Avec sa deuxième paire Est-ce que Davidi va poursuivre Son histoire là Sur ce 4 de pique Qui paraît quand même Il pourrait Voilà Là on joue plus trop Sa main On joue pas mal Son adversaire aussi Il joue des cartes Des tirages Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Il faut les chercher Il joue mi carte Voilà il joue Les 9 les 6 Ce ne serait pas illogique Un petit deuxième barrel Après est-ce qu'on fait Folder Julien Là ça dépend De combien on fait Mais En plus il a A 6 Voilà 500 000 500 000 dans 1 million 2 500 000 dans 1 million 2 Pour Davidi Sur ce 4 de pique term Ça va commencer A être compliqué En sachant que Julien Il lui reste 1 million 8 Ouais 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 Ça va être un peu compliqué Ça va commencer à être compliqué Pour Julien Après On rappelle qu'on est à 4 restants Donc forcément Les range sont aussi Un petit peu plus loose Après flop Donc on peut se sentir beau Avec cette deuxième paire Mais On a le roi de carreau Aussi Ce qui est un peu embêtant Parce que du coup On peut bloquer Certains Certains Bluffs De son adversaire Notamment Mais on a Le génie belge En face Impassible Je crois que Julien observe beaucoup Mais aller trouver un tel Chez Davidi Je pense que c'est compliqué Et il a passé quoi ? Juste à la fin du timing La groupière Qui lui annonçait Les 5 dernières secondes 4,3,2 Elle a fait le décompte Alors qu'on accueille Sur le chat L'ami Captain Hob En direct De son De son territoire lointain Je ne l'ai même pas demandé Quelle heure il est là Là-bas Ah ouais Il est plus C'est dans le sens inverse C'est à ce pour ça que j'ai dit Je n'ose pas demander l'heure qu'il est Qu'on retrouve très régulièrement Sur les tables de PME Un gros pot perdu par Julien quand même Qui va redescendre A 18 blindes Il est 4h55 Ah oui Il est rafale Bien sûr On salue rafale aussi Lui aussi il est là-bas Ah ouais Vous êtes là pour nous suivre Après vos sessions quoi On a compris Ou en pleine session Mais il est quand même Très tard chez vous C'est bonne nouvelle Si c'est encore en session Bah non parce que Ouais mais là-bas C'est les mêmes Non non Il joue le Il joue les A priori Je pense qu'il joue En partie en tout cas Chez Notzer Et Chez Romain Je crois que ça joue Quand même pas mal Le .fr Donc oui je crois Que c'est calé sur Sur les tournois Qu'il y a ici Donc si la session est finie Oui non C'était pas une bonne session Merci Il trouve un board Plutôt favorable Puisque David Il a check back On est sur 50 100 Check check 8 de carreau Sur 7 turn Ça check encore Je crois avoir entendu Un check Ah ouais Check check Et 2 de trèfle Bon Ça risque de gagner Hauteur roi Pour Julien Ah il va quand même mettre Il va value Julien Sa hauteur roi On a aussi Petite value Une blinde 110 000 Plus une blinde Ouais ça peut Ça peut passer Bon David Hauteur dame Ça peut passer Ça peut payer Mais Quelle heure il est L'ami de Jules Du côté de la graine Colom Est-ce qu'il y a du décalage En arrière Par rapport à la place De Clichy Salut à toi Bon Jules 10 secondes et demi 10 secondes et demi Décalage Ouais C'est passé C'est passé La hauteur dame On a Mathieu aussi Il y a tout le monde Là c'est Ils viennent tous nous voir Ils sont au break Et je vous rappelle Après le break Leur break C'est vrai C'est la break des tournois Oui Après votre break à vous On fera gagner encore Un ticket à 20 euros Pour les Powerfest Et ce ne sera peut-être pas Le dernier de la soirée J'ai encore un petit peu On a encore un petit peu De stock Peut-être qu'on va avoir Une pause bientôt Quand même Non ? J'ai l'impression Que ça fait un petit moment Qu'on a repris Normalement Ça fait que 1h15 Ok Elle devrait arriver là Dans 5 minutes Ça doit être 2 niveaux Jouer une pause Je pense 3 niveaux 3 fois 40 C'est niveau de 40 Sur Ouais Bon je ne sais pas compter Donc du coup Je te fais totalement confiance Je te pense Ah non 3 niveaux C'est ça 3 fois 40 Donc on devrait Ah non Il y a encore un peu de marge Je ne sais pas Ça disait quoi Maxime Du côté du Du Oma Du Oma Ils ont passé la bulle Ah oui Qui était à 11 joueurs Et il y a quand même 16 000 euros En plus de 150 entre ans C'est ça du coup Non 90 entre ans Ah je croyais qu'on avait dépassé les 100 90 On se payait Ouais c'est ça Absolument Je crois que c'est ça Et voilà C'est bientôt la table finale D'accord Je vais regarder si on a des Les spécialistes du PLO Avec un type leader Qui a 4 fois la moyenne Donc ça va être difficile D'aller le chercher Mais attends C'est quoi Je me suis pas trompé C'est le price pool C'est le PLO Exactement Avec 16 000 euros Elle a gagné Ah oui Et ils sont plus que 9 On a Philippe Torzac Et Philippe Torzac Qui est payé Premier payé Après la bulle Il a pris 1650 euros L'ami Filou Soit presque autant Que le bet Qui était en cours Je sais pas si il a passé Son bet combiné 16 000 euros Pour un Oma Alive C'est quand même très beau 16 190 euros Elle a gagné 11 800 au deuxième 8 750 au troisième Donne envie De jouer Avec 4 cartes C'est sûr Dans le PLO Ouais Ah bah Captain Hobb FP1C Bah ça sera avec plaisir De Ça fait longtemps Qu'on l'a pas vu Sur du live en Europe Le Captain Que vous pouvez suivre Sur Sur Twitch Pas un concurrent Je fais de la pub Pour lui Et il Twitchait souvent J'ai pas regardé Depuis un moment Il était souvent En début d'après-midi Sur Sur les 20 30-50 euros Et à 19h demain soir Si vous voulez retrouver La chaîne PMU TV Ça sera L'ami Allo Bad Beat Qui sera en live Qui vous donnera aussi Le mot de passe Du free roll Qui aura lieu demain soir 300 euros garantis Il y aura 50 euros De bounty Sur la tête D'Allo Bad Beat 50 euros De bounty Et bien on va le jouer Ouais Faut le jouer Allo Bad Beat Ouais Sony Franco Valet 5 En big blinds En big blinds Qu'est-ce que c'est passé ? Julien qui a décidé D'open UTG Roi-8 Suité Avec 20 et 22 Non 23 blinds Au total Au début du coup Et il a décidé D'open Roi-8 Suit UTG Et Sony Qui réfléchit Ah ouais Voilà Il réfléchit Le 3-bet C'est fait Et là 3-bet Avec Valet 5 Suit A 700 000 Et Julien Il peut rien faire A part passer A priori Un tir de son stack Sony Ouais C'est Là encore Ça joue Les Ça joue Les personnes Ça joue Les spots Alors je sais pas Si c'est un tel Ou pas Je sais pas S'il le fait souvent Mais ça m'a frappé Là juste sur le coup Là Sony il a tout de suite Rapproché ses cartes Vers lui Dès qu'il a poussé ses jetons Je sais pas si Est-ce qu'on aurait repéré Un tel Chez Sony Franco Ce serait quand même Pas très discret C'est passé évidemment Par Julien Qui peut rien faire Sur ce coup Et ça montre au rail Ça montre au rail Valet 5 suits Ils sont obligés de montrer Ouais Au pire Ils auraient vu Une demi-heure plus tard Mais il va les voir Et ça va Ça rigole Ses bonnes enfants Julien Sidbon Qui ne prend pas mal du tout Le fait de s'être fait bluffer Comme ça Il sait que ça fait partie du Mais depuis hier D1 Sony et Julien En particulier Sont côte à côte Ouais ouais Et ça rigolait bien À leur table C'était très bonne ambiance De toute façon Ils se connaissent tous Ces joueurs Et à un moment Il y avait un virage Où il y avait Julien Martini Il y a Matas Imbolas Qui est venu S'asseoir aussi Après il y avait Sony Julien 41 minutes le break Tu me demandais Florence Quoi ? Dans 41 minutes Dans encore un niveau Ça sera le troisième jouet Après la reprise Et du coup On va vous poser la question Allez pour ce ticket A 20 euros J'espère que le boat est prêt J'attends juste que Bacchus Me confirme en MP On peut lancer Une nouvelle question Pour un nouveau ticket A 20 euros On trouve Julien Cidbon Avec 44% de VP IP Et il est aussi devant Avec ses race free flop Ils sont tous à égalité Sauf Simon qui est un peu derrière Mais ça ouvre un quart des mains Ça raise un quart des mains Ah bah là les amis Il y a de l'argent à faire À Annecy Sur l'FPO Puisqu'on vient d'apprendre Que Monsieur dans le carré Aka Loïsens Sera à Annecy Pour jouer Des tournois Donc là il faut Franchement il faut Préinscrire tout de suite Sur Texa Poker On va le jouer aussi du coup Greg On va buy in tous les trois Avec Florence Bah non parce que sinon Il n'y a plus personne Pour faire le coverage Donc je vous laisserai jouer Messieurs Ah parce que toi Tu te vois déjà en ta finale Donc tu ne pourrais plus faire Le coverage Le streaming et tout Bah je fais le coverage Des jours 1 quoi Ah ça va Donc du coup non quoi Je vous suis messieurs Je vous suis allez-y C'est de l'argent facile Dit Loïc Absolument Alors la question Pour ce ticket à 20 euros Elle porte sur Cet appôt 2005 Qui s'est terminé Cet après-midi Quel team pro PMU Poker Est allé le plus loin Dans cet appôt 2005 Vous nous donnez Son nom Et simplement son nom On fera le tirage au sort Dans une Allez un peu plus de 30 minutes On va être rapide Sur celui-là Un peu plus de 30 minutes Pour ce ticket à 20 euros Le nom du team pro PMU Poker Qui est allé le plus loin Dans cet appôt 2005 En sachant que nous avions 4 teams pro au départ On me glisse dans l'oreillette Une petite info Assez incroyable Mon cher Greg Notre runner-up Du main event Juste avant Chez le Monsieur Anselme Oui Et C'est tant pressé D'aller jouer La session online Il vient Il vient de prendre 100K Et Il est sur un Il est sur un sat Pour le péter Voilà Histoire de retourner De retourner directement Jouer en live On n'a pas le temps C'est son cinquième tournoi Depuis qu'il a signé son contrat Avec Univet C'était le cinquième Cinquième tournoi Runner-up D'un 2500 euros Pour 104 000 euros On a David Qui a une vraie main Alors Julien Il a Il a limp Thème 4 off Et il va se faire raise Par David Il va passer tranquillement Il n'y a pas d'adversité Cette fois Comme quoi Des passionnés Et Jusqu'au bout Tous ces joueurs Tout le programme Du FPO Annecy Est sur le site Texas Poker Déjà FPO 300 Mardi 15 Et mercredi 16 Et le mène A partir du mercredi 10 Du jeudi 10 Du Voilà Je vais y arriver Du jeudi 17 Voilà On y arrive DERAL Jeudi 17 D1B Le vendredi 18 D1C Turbo Le vendredi 18 Au soir Le vendredi 18 D2 le samedi Et D3 Le dimanche Avec la table finale Cards up En streaming live En direct Du casino Impérial D'Annecy Bon ça commence A durer un petit peu Ce 4 ended Ça s'est rapproché Depuis le double up De Simon Forcément David 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 En small blinde Roi 6 off David Qui a donc 52 blindes Et qui est chip leader Toujours De ce tournoi Greg Grand par au main De Vegas C'est celui qui aura Le plus de tournois Remporté Pendant cette Powerfest Avec au minimum 100 joueurs Sur les tournois Qu'il aura remporté Par à Vegas Avec nous Pendant une semaine Au minimum Quasiment tout Frais payé Puisqu'il aura Une dotation Pour ses billets D'avion Il sera pris en charge Au niveau de l'hôtel Avec nous Et il aura De quoi se payer Son buy in Et bah on va aller Grind tout ça Ouais je pense que là Ça Ça vaut le coup Et ça peut jouer On disait Ça peut très bien jouer A deux tournois Puisque si On a 5 ou 6 joueurs Qui ont gagné Qui ont fait un doublé Ça sera le premier Le premier qui a fait le doublé Qui a fait le doublé Qui partira Après je pense Qu'il y a quand même 200 tournois au programme Même si on enlève Quelques homas Qui sont pas sûrs De faire les 100 joueurs On devrait quand même Avoir quelques doublés Voire triplés Enfin doublés sûr 3 ou 4 Triplés ouais Ou quadruplés C'est possible Triplés ouais Moi je parie pour triplés Mais Geoffrey Il avait fait encore mieux Il avait gagné Le même soir Bah en fait Il avait fait un triplé En un seul jour Et donc là Le même jour C'est autre chose C'est pour ça Qu'il avait eu droit Au logo team pro Je suis d'accord Mathieu C'était pas juste le main C'était pas vraiment un team pro Mais il avait le logo team pro La gaufre Qu'on embrasse C'était un contrat De 50 000 quand même Si je gagne 3 tournois Dans le même soir Au prochain Powerface Il nous a coûté trop cher C'est vrai Beaucoup trop cher C'est le genre d'opération Tu dis de toute façon Personne ne va le faire C'est exactement Ce qu'avait calculé Pierre Desalmeda En disant Non mais il y a eu une chance Sur je ne sais combien Mais il l'a fait Tout est prévu Alors On a un petit pot Qui s'est monté 8 blindes au milieu Entre Davidie et Simon Et Simon Qui va Bluffer Ce Ouais Simon qui va bluffer Ce Cette flush manquée Du coup Et Davidie Il a hauteur roi Donc ça pourrait Passer Mais Et en même temps Qu'est-ce que Simon A là Sur ce coup Il a call Il a call Il a call Call au te roi Call au te roi De Davidie Bravo à lui Et ça gagne Contre au te roi Et exactement Ça gagne Contre au te roi Exactement Ça gagne Contre au te roi Oui Sous-titres par Jérémy Car au te roi Bien Sous-titres par Jérémy Bien Sous-titres par Jérémy Allez, on a pas non plus de jeu pour des grosses confrontations, ça serait bien qu'on remonte un petit peu le niveau aussi là. Deux dames chez Davizi là, c'est pas mal. Deux, deux femmes deux. En hommage à Bruno Manevenis qui ne veut pas que j'appelle des dames les femmes. C'est pourtant comme ça que Donna les appelle. C'est pas validé non plus Flo. J'ai pas trop l'arrêt, enfin moi tu sais, donc il y a plein de surnoms, comme les barbus pour les rois, aussi, les messieurs, on dit pas les messieurs, on dit pas trop ça, j'ai deux messieurs en main. C'est vrai qu'on devrait dire l'arène. L'arène on peut, oui. En même temps, c'est la traduction littérable. Mais surtout que t'as encore, je crois que c'est dans un casino du sud où j'ai vu des cartes où il y avait encore R à la place de... Ah, tu veux dire à la place du cul, ouais. Ouais. V à la place du vie. Oui, 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 absolument, ouais. Mais non, mais alors, je crois que c'est à bord de lieu ou un truc comme ça. Non, c'est D. C'est D à la place. D, ouais. Ouais, dame. Non mais R pour roi. Ouais, R pour roi. C'est surprenant quand on voit ça. Mais je crois que c'était justement, il y avait une histoire comme ça avec des étrangers qui étaient venus jouer à Cannes. C'est le premier par Touche Poker Tour. On a la vidéo de Philavi, c'est ça ? Ouais, qui regarde sa main et qui appelle un Flore pour... Qui demande au Flore ce que c'est cette carte. C'est quoi le R ? Le V, c'est un V. Le V, ouais. C'est quoi le V ? Bah, c'est un Jack. Bah, après, il a écrit V. C'est comme ça qu'on dit en France. C'est ça, ouais. C'est ça. La vidéo est incroyable. Vous devez pouvoir la retrouver, je pense, sur... Quelque part, mais la vidéo est incroyable. Il ne comprend pas sa main. Il dit, bah, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que j'ai, en fait. Mais je crois que, malheureusement... Enfin, oui, c'était la réglementation à l'époque. Vous étiez obligé en France, à l'époque, de jouer avec ces cartes-là. Les cartes Jack, Queen, King... Je sais que ça existe encore. Je ne sais plus. Il y en a encore que de ces cartes-là, mais... Ouais, je crois que c'est le... Je te dis, c'est celui de Mandelieu, là. La Napoule Mandelieu. On avait eu un FPS il y a quelques années, là. D'après YouTube, c'était à Cannes. L'aventure de Philavi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, au Palm Beach, ouais. Au Partouche Poker Tour, c'était... Et Koh Lanta, on ne va pas se risquer nous-mêmes aux commentaires techniques. Donc, on a déjà bien assez utilisé Julien Martini qui avait droit à un bon repos avant de s'envoler. Donc, on continuera juste entre nous. Et puis, on vous laissera vous faire votre opinion sur ses mains disputées. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, là, on a affaire à quatre grands joueurs habitués. Même Simon commence à avoir pas mal d'expérience aussi en live. Et un palmarès qui parle pour lui. Donc, vous n'allez voir que du beau. Je parlais avec lui un peu tout à l'heure, rapidement. Il a très envie de gagner, surtout après que son pote ait gagné le Main Event. Et quand on était au DSO à la Grande Motte, j'avais mangé avec Simon et Mehdi la veille du Tournois, du Main Event. Et il m'avait dit, pour rigoler, « Tiens, Simon va gagner le Main. » Et Mehdi disait, « Moi, je vais gagner le High Roller. » « Simon a gagné le Main. » Mehdi n'a pas gagné le High Roller. Mais là, cette fois, c'est Mehdi qui gagne le Main. Alors, Simon, sur l'High Roller, il est plus qu'à quatre lefts. C'est beau, c'est beau. Il aimerait bien y aller. Tout est jouable. Il suffit d'un double out de façon pour les tapis qui sont à deux millions. Là, c'est assez serré, en plus. Davidi qui a repris un peu d'air, là, grâce à son call au Toroi. Davidi qui va être obligé de reprendre une nuit supplémentaire à Paris. Je crois qu'il a pris nuit par nuit. À chaque fois, il est allé au club le matin avec sa valise. Oui, parce qu'il y a sa valise dans notre salle de presse, là-haut. Je ne sais pas si c'est pour ne pas se jinx. Ah, sûrement. Il a fait un roi. Davidi, il n'avait même pas besoin de ça. Il était déjà devant. Sonic est encore valessin, comme tout à l'heure. Oui, mais là, il a abandonné. Il te perd. Ça gagne, évidemment. Allez, encore un pot pour Monsieur Kitai. Je crois qu'il avait fait un court Vegas, cette année. Il est arrivé juste à l'ouverture des frontières, lui aussi. Oui, exactement. Du fait de sa paternité très récente. Deuxième enfant, exactement. Juste avant ce Vegas. Donc, il était resté avec sa femme, Caroline, qui peut-être nous suit. Donc, on lui passe un grand bonjour. À mon avis, le prochain Vegas sera plus long. Oui, voilà. Sûrement plus de temps. Plus de temps de s'organiser aussi. Et d'embarquer la petite famille. Allez, 29 minutes avant le prochain break. Et 11 minutes avant le tirage au sort pour ce ticket à 20 euros. Et on fera une question quand ils seront en heads-up pour un ticket. Enfin, je pense aussi 20 ou 30. On verra. Et la question, quel est le Team Pro PEMU qui est allé le plus loin dans la peau 2005. Il y a un tapis. Tapis en BBB. Et c'est payé. Et voilà, vous vouliez de l'action. On en a David Di avec les 6. Non, non. Pourquoi c'est payé ? Il réfléchit. J'ai entendu payer. J'ai entendu payer. Non, non. Il a fait tapis. David Di, il a mis 6 mois à tapis. Simon, il ne reste que 8 blindes. Il reste 8 blindes en BB. Et en vrai, il n'a pas vu ses cartes. Simon, il a d'abord reconté son stack. Oui, c'est payé. Evidemment, c'est payé maintenant qu'il a vu ses cartes. Il est devant. Un flip. Un flip, mais il est devant parce qu'il a dû y avoir sûrement des cartes de passé. Je ne sais pas. Allez, 6 contre Roi-Dame. Roi-Dame, 6-6. Flip pour la survie de Simon Robot dans ce tournoi. Roi-Dame. Il y a deux coeurs. Incroyablement bien. Ça va, ça va. Un coeur. Un coeur aussi. Ça joue 12 out désormais. Beaucoup plus d'outs tout d'un coup sur cette turn. Et le coeur. Le coeur pour donner le double up à Simon Robot. On a entendu le rail extrêmement à fond derrière Simon qui a fait un gros yes. On a entendu les supporters de Simon Robot. Ça double pour Simon. Alors, ça ne double pas à beaucoup. Il ne lui restait que 8 blindes à Simon, mais ça va aller quand même bien mieux pour Simon. ça va rééquilibrer tout ça, Greg. Eh oui. Et on joue donc toujours pour 24 500 euros. On a vraiment trois joueurs qui sont très très proches avec un David toujours un peu devant, mais qui vient quand même de laisser partir encore un petit peu de jetons. qui passe à quasiment 2 millions. Julien est un peu derrière ou ? Ouais, c'est ça. Julien est un peu derrière avec 1,7 millions. Alors, on est passé sur le niveau d'après du coup. On est sur 50 125, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être ça, le niveau d'après. Ouais, 50 125. 50 125 000. Structure quasi identique. 13 blindes pour Julien. Pas celle d'humaine, ouais. 15 blindes pour Simon qui, du coup, on avait moins de 8 blindes. Vu qu'on était passé au niveau d'après. 20 blindes pour Sony. 20 blindes seulement pour Sony, j'ai envie de dire. Parce que là, la structure va commencer à les rattraper un petit peu. 50 120 000, c'est des blindes assez élevées désormais. Niveau de 40 minutes. Ouais, on n'est pas allé jusqu'à ce niveau sur le main. On s'est arrêté juste avant, ouais. Et Davidi qui, du coup, va pouvoir encore bien profiter. Parce que là, comme tout s'est resserré. Voilà, il en profite au bouton avec 8 et 7 off. De toute façon, il va, comme tu le dis, raise beaucoup, beaucoup de ses mains en position. Simon qui va réfléchir. Avec ses 15 blindes en SB et un Roi. Roi 10 off. Avec Sony encore à parler derrière lui. Sony a parlé, mais il est très proche en stack avec Julien Sidbon. Simon. Il y a quand même 10 000 euros d'écart entre le quatrième et le troisième. Mais il fait tapis. Ouais, ouais. C'est assez logique quelque part. Voilà un Roi. Et ça passe très rapidement par ses adversaires. Simon qui va remonter au niveau de Sony en stack. Je ne sais pas si on l'a dit, mais par rapport aux autres, Simon, c'est le tournoi le plus cher qu'il ait jamais joué. Ah non, je n'avais pas cette info. Je n'avais pas cette info. Non, je ne savais pas du tout. Après, ça peut se comprendre aussi dans le sens où il n'a pas... Enfin, ça fait peu de temps qu'il joue au poker. Simon qui joue en live. Oui, bien sûr. Et qu'il n'y a jamais eu de 5 000. Enfin, en tout cas, depuis qu'il joue, il n'y a pas eu de 5 000 en France. Il n'y a pas eu de TNT en Europe. Et les seuls 5 000, c'est à Vegas, il n'y est pas allé. Donc, en vrai, c'est tout simplement pour ça. Première fois qu'il a l'occasion, en fait, d'en jouer. Il est arrivé assez tard, en plus, dans le tournoi hier soir, dans les derniers niveaux de la soirée. Il est arrivé. Ça vient checker tous ses amis dans le rail. David qui a open Roi9 off. Julien qui a 13 blindes, qui ne peut pas faire grand-chose. 8 et 6, est-ce qu'il a envie de défendre ? Ouais, il a envie de défendre. Il veut aller voir un flop. Et là, si on touche un petit quelque chose chez Julien, on mettra les jetons au milieu. Et là, il a touché un 8. La deuxième paire pour Julien, c'est bon. Il va décider de check. Est-ce que ça va être suffisant pour Julien pour envisager un scénario ? Ça va dépendre un peu de ce que fait David, je suppose. Mais... Ah, sur ce sizing en plus, 125 000. Une blinde. Encore le une blinde. Ouais, on a eu la configuration tout à l'heure, où tu sais effectivement que quand tu défends 8-6, 8-8 est assez short. C'est quand même très embêtant. 80% du temps, le flop que tu vas trouver. Et il va payer. Monsieur Sidbon. Ouais, il a fait deuxième paire en même temps. On a défendu, on est content de trouver ce flop. Un doublet du Valet qui, en plus, va rassurer Julien, évidemment. Qui devrait a priori checker sur ce Valet. Est-ce que David, il va continuer son histoire là ? Ça paraît plus compliqué déjà. Et non, Julien, il nous fait mentir, il va bête. Ça fait deux fois, trois fois qu'il nous fait mentir. Il a même fait mentir Julien Martini tout à l'heure. Ouais, moi sur ce coup-là, je l'avais dit, je le dis, t'es sûr que tu veux manger ton chapeau ? Parce que je le sentais bien Julien, il était chaud. Et là, il bet. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il espère faire. Mais en tout cas, il est devant. C'est de la value pour l'instant. Est-ce que c'est ce qu'il a voulu faire ? Il espère remporter le coup tout de suite avec sa deuxième paire. La deuxième paire. Ouh là là. C'est payé par Davidi. C'est payé avec 3,9. Est-ce qu'il y a un plan chez le génie belge ? OK. 235 000 c'est payé. 235 000 c'est payé. Et la dame de carreau qui ne va rien changer, mais par contre qui va peut-être faire un peu peur à Julien. Parce que ça peut faire partie des mains des 9 et 10. Ça peut faire partie des mains que vont payer Davidi qui ont rentré un tirage. et ça va être intéressant. Julien a la meilleure main mais... Dame 9, dame 10. Ouais ouais. Bah 9 et 10 quoi. 9 et 10 surtout. Je pensais plus à ça. Alors on va voir ce que Julien va faire. Alors on va voir s'il le manque. Je le vois pas trop. Ça check et Davidi il va être obligé. Oui Davidi va faire 950 000. Est-ce qu'il est obligé de... Je suis pas sûre qu'il soit obligé. Peut-être qu'il peut penser avoir la meilleure main avec Auteur ou 1. Je sais pas. Moi je pense qu'il va pas bête. Bah ouais ouais il a check. Il a check. Il a check. Et il va muck et le 8 gagne. Alors après il peut ne... Peut-être qu'il a pas eu aussi envie de bluffer en se disant que son adversaire allait payer quasi tout. Vu son stack un peu short. Et oui c'était bien de 5000 euros le bain de ce tournoi. Et ben ça a donné de l'air à Julien. Il en avait bien besoin. Julien qui était dernier. Il doit repasser en seconde position je pense au classement. Avec plus de 3 millions de jetons. Ouais là c'est un quasi... C'est pas loin du double up. Sans être à tapis préflop pour Julien. Allez nouvelle main. Simon UTG qui passe Dame-3. Sony As-4 au bouton il a 2 millions 3. Et ça passe chez Sony. 2 millions 3. On est sur 50 000, 125 000. Il a foldé un As ? C'est ça ? Il a foldé un As-3 ouais. Il lui reste combien de blindes à Sony ? 2 millions 3. D'accord 20 blindes. Sur 50 000, 125 000. Ok ok. Assez tight du coup. Un peu moins de 20 blindes. Un choix assez conservateur de la part de Sony. Folder un As-1 en 4 ended. En étant au bouton. Julien qui a limp. Bon il a quasiment limp toutes les BBB. Julien. Et ça fait un 7 chez David dit. Donc ça suffit pour reprendre le lead. Une blinde encore une fois. Payé. Encore une fois. Julien qui va payer au Tordame là. Sur ce flop. Ça reste une blinde évidemment. Il avait tirage cloche backdoor mais... Plus là. Il ne s'est pas engagé dans un coup trop compliqué Julien. Il préfère passer sur cette turn. C'est tout bon pour David dit. Et Julien. De nouveau du coup. Qui redescend un petit peu. Mais c'est toujours très serré. On stack entre. Simon Robo, Sony Franco et Julien Sidbon. Je pense qu'on va avoir un petit point sur. Sur les stacks. Il reste un petit quart d'heure là. Sur ce niveau. Dans un break. Il vous reste dix minutes. Tout pile. Pour répondre à la question. Du last longer. Team pro. PMU dans la peau 2005. J'ai participé. J'ai mis ma réponse. Je ne donnerai pas d'autres indices. Suivez les conseils de notre ami Maxime. Ou pas. C'est tonin qui est là. J'espère que ça va mon tonin. Et on va te revoir bientôt. Pourquoi pas Annecy d'ailleurs. Et sûrement du côté du WSOP circuit de Cannes. Ah bah la Cannes. C'est sûr. Cannes s'il n'est pas là avec Monsieur Pina et Cannes où on aura a priori une bonne nouvelle avec une nouvelle très belle et très grande salle pour tous les jours 1 et pour tous les tournois annexes aussi de ce festival WSOP circuit au Casino avec le Casino Barrière Cannes. Cannes Croisette. Et c'est vrai. Je vois une réflexion dans la chaîne qui fait penser à ça. Si autant sur la finale du Main Event on avait un peu une nouvelle génération de joueurs avec Sacha, avec Mehdi et même avec Nicolas Burtin. Là on retrouve un peu des joueurs d'expérience qui sont là depuis très longtemps. Très longtemps. Donc il n'y a que Simon qui représente un peu cette nouvelle génération. Mais Sony, même Julien et Davidi c'est vraiment l'expérience et ça fait très longtemps qu'ils sont là. Donc on a un peu deux profils de TF différents. Différent. Là on avait quatre jeunes pour deux moins jeunes je crois sur les six derniers sur le 2005. Là on a un jeune contre trois moins jeunes. C'est ça, c'est ça. Alors Davidi qui a open son bouton 9 et 8 off. Et qui trouve un beau flop. Qui va checker. Qui a complété avec un as. Un joli flop qui est check check. Et ça reste effectivement plus logique puisque 5000 euros c'est un gros investissement. Il faut même une très belle rôle derrière sauf à passer par les SAT. Les SAT étaient à 700 euros je crois avec seulement 30 euros de REC sur ces SAT. Donc c'était 670 plus 30. Un bel effort et on avait donc un ticket pour 7 joueurs. Format hit and run. C'est pas le satellite classique au club Montmartre. Et maintenant quasiment tous les SAT avec Texas Poker sont hit and run. Vous partez avec un stack de XK jetons. Et vous devez le multiplier par en l'occurrence c'était combien là ? 7. Par 7 ou 8. Je sais plus 140. Il fallait monter 140 mais je sais plus le stack. 141 comme ça. 141 ou 144. Ça doit être 30 le stat de départ. 20 ou 30 ouais. 30 je dirais. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas tout compris. Davidi a 225 000. Non en fait ça a été misé par Sony. Et Davidi a voulu raise. Mais je crois que c'est trompé dans son sizing. Et du coup on lui dit qu'il faut faire le double je crois. Et que c'est un call. Il y a des jetons gris donc 1, 2, 3, 4, 5. Il a raise à 450 000 mais je sais pas combien avait fait. Il a fait 225. 225 voilà. 225 et du coup c'est comptabilisé comme un raise du double. 450. Ah Sony qui va payer. Intéressant. Sony qui va payer avec... Autor As du coup. Un carreau. Et un carreau. Hero. Et il a bien fait. Et c'est Sony Franco. Du coup il fait l'As river pour enlever les mâles de crâne au cas où. Hop. L'As. Il y a des carreaux si jamais il y avait une petite crainte à avoir. Ouais mais bon. Oui il y a des fous possibles etc. Mais bon là on est quand même bien content d'avoir fait un As je pense chez Sony. A qui il reste 1,4 millions ? Il a payé en 60. Est-ce qu'il fait une fin de mise ou est-ce qu'il va vraiment miser ? Il a payé en se laissant 12 blindes c'est ça ? Ouais. Il a payé en se laissant 12 blindes derrière. Et... Il a misé. Non il va miser. Ça va. Ça va snap-fold. Ça va snap-fold chez David évidemment. On a 9 et 8. On a hauteur 9. Parfois. On fera pas coucher Sony maintenant. Non non il a plus rien Sony. Il a misé. Il a misé. Voilà ça passe. Un tiers de son stack. Ouais. Un peu plus d'un tiers. Non il a misé 40% de son stack là. Donc évidemment c'était pas pour fold. Il a perdu 3 millions du coup. Ouais. Il va reprendre un petit peu d'air par rapport à ses deux adversaires. Simon et Julien qui étaient dans les mêmes zones que lui. Et David dit euh... Il a plus de si grande avance hein. Il a perdu un petit peu. Il est toujours devant mais... C'était euh... Comme tous les tournois. Un ré-entrée autorisé par jour. Ouais. Ce 5000. Et on sait que sur cette table il y a Davidi qui a mis 2 bulettes. Il y a Julien Sidbon qui a mis 2 bulettes. Et c'est tout. Je crois. Oui Simon qu'une seule. Sony qu'une seule. Non qu'une seule pour les autres. De toute façon les autres joueurs qui ont re-entry. J'avais vu passer. C'était un joueur polonais. C'était euh... Ouais enfin bref ils sont plus là. Davidi sa première bulette avait été très rapide. C'était euh... Dans le premier ou dans les deux premiers niveaux qu'il était sorti. Et puis dès qu'il s'est rassis sur sa deuxième bulette il a doublé directement. Ouais ça a été très rapide hein. Dans le... Ce début de super high roller il y a eu beaucoup de bust très vite. J'ai entendu tapis. Euh... Sony qui a mis euh... Julien à tapis. Hum... Ah non Davidi... Ah Davidi est open. Quoi ? C'est passé a priori. Non c'est payé ? Non c'est passé. Oui c'est passé. Oui mais en fait il a montré ses cartes et du coup Sony lui montre aussi qu'il adore. Ok. Pas pied en règle. Ouais. Pas pied en règle de Sony qui pareil ça reprend des gros pots là. Il avait quoi il avait 20... C'est ça 20 blindes à peu près Sony là ? Euh... 3 millions. Du coup ça fait un peu plus. Allez 3 minutes et tirage au sort pour stiquer à 20 euros. Après ça n'a pas bougé sur le... Sur le mât où ils sont toujours neuf apparemment. Refresh peut-être un coup parce que... Oui j'ai refresh là mais... Toujours c'est ça. Justement. 52% de V-P-I-P pour... V-P-I-P. V-P-I-P ? Je sais pas ce que j'ai dit. C'est compliqué à cette heure-ci Greg. Après 10 jours de festival. Pour David G. C'est logique hein. Il avait les jetons pour. Simon en revanche très tranquille. Ça jette souvent des coups d'oeil sur cette cloque alors je sais pas s'ils ont besoin de faire une pause à ses joueurs ou pas. Ou si ça regarde juste pour l'augmentation des blindes mais en tout cas... Peut-être un peu d'ICM aussi se redire qu'est-ce qu'il y a à gagner. Ça rejette des coups d'oeil sur le payout. C'est très possible. Et nous la température ne descend pas. Ouais. C'est très chaud. Ça va être très... La prochaine fois on demande une petite clip. Ouais. Alors que Greg a fait tomber la chemise c'est bon. Ah ouais là c'est... C'est dur. Allez tiens je sors dans 8 minutes Bacchus c'est quand tu veux. Tu lances le bobote. Pour ce ticket à 20 euros. On va aller pour Sony. 3 millions 6 désormais devant lui. C'est 8 minutes le break. Ça a été vite passé. Non non même pas. C'était 10 secondes ses mains dans le break. Ah c'était 10 secondes ? Ouais j'ai vu 10 secondes je crois. Allez go le tirage. Et c'est Nicewa78. Issa, bravo à toi Nicewa78 qui a trouvé la bonne réponse. Et oui c'était Erwan Pêcheux pour son dernier tournoi officiel en tant que team pro PMU Poker. Il a fait 26ème de la peau 2005 pour 7100 euros le capitaine Pêcheux. Vous étiez beaucoup à... Vous avez cru aussi que c'était Martini. Mais c'était encore sous son contrat là à Erwan. Dernier de Sarah et d'Erwan. Exactement la dernière. Erwan qu'on va recroiser. Oh oui. Et je crois que j'aurais du mal à ne pas le suivre. Exactement. Et Sarah aussi. Et Sarah à Vegas. À Vegas. Qui passe plus sur le online là d'ici Vegas. Et bien évidemment ça sera avec plaisir qu'on les retrouvera tous les deux. Et un peu comme les Tosques. Pierre Merlin. Pierre Merlin. Merlin. Jonathan Therme. Exactement. François Tosques. Et les anciens. On aura bien évidemment un œil dessus. Simon qui a décidé de bluffer cette turn. Il a défendu sa bébé. Notre Dame. Il a bluffé contre Sony. C'est passé. Il y avait une main. Je crois que c'était bien 8 minutes Flo. Et pas. Ok. Ben oui. A priori. Vu que ça dit l'encore. Ou alors ils nous ont supprimé le break. Je ne vois plus rien. Mais nous on prendra un break. Je vous le dis parce qu'on a besoin de prendre l'air. Je ne sais pas qu'on sait. Mika Schwartz dans son contrat Prodream a encore le PT Prague et le FPO Annecy. D'accord. Et lui aussi sera. A priori il voulait faire un gros Vegas. Partir assez tôt aussi. Alors que Simon a découvert deux beaux barbus. Avec 20 blindes. Et c'est SBBB. Du coup je crois qu'il va Just Call. Il va limper en même temps. Il l'a fait avec des moins moins bonnes aussi. Donc on est content de limper ses mains fortes. On espérait juste que Sony fasse un petit move. Mais bon effectivement. Là ça n'a pas été le cas. On a beaucoup vu ce genre de move tout à l'heure sur le main event. Des grosses paires limpées. Ou même de manière générale beaucoup de limp en bataille de blindes. Je ne peux pas te bluffer. Mais il n'a rien à trouver du coup Sony. Donc ça va être dur de lui prendre plus d'argent. Là le 8 ça lui donne un petit peu plus d'équité. Mais c'est pas encore ça. Je ne pense pas que Sony c'est un joueur évidemment très sérieux sur ça. Il ne fera pas d'erreur à mettre des jetons en plus. Quand il ne faut pas. Donc c'est très compliqué de lui prendre ses jetons à Sony. Il a misé 175 000. Une blinde et quart. Parce qu'on est sur 125 000. Ouais ouais ouais. Tout petit. Tout petit. On espère que son adversaire a un petit quelque chose. En même temps un petit quelque chose. On n'est pas non plus super heureux. C'est payé ou c'est relancé ? C'est relancé. C'est relancé par Sony ouais. On n'est pas super heureux du coup. Parce que Valet 8-9. Avec une doublette. Quand on a une overpair. Il y a quand même beaucoup de mains qui peuvent nous battre. 175 000. Simon. 500 000. Sony. Et ouais. C'est pas. C'est. C'est bien joué. Sony là. Il sait pas qu'il a un monstre en face. Mais. Il va peut-être le savoir. C'est juste. Ah non. Il décide quand même de payer. Alors là du coup. C'est juste payé par Simon. Là attention. Parce que Sony. Autant. Autant se raise. Oulala. Là c'est encore plus. Pfff. Là ça va être compliqué de lui faire passer Simon. S'il paye ce raise. Là c'est pas trop. C'est pas pour folle sur la doublette. Il peut pas passer là. Il peut passer là. Il peut plus passer maintenant. Ah il peut passer s'il y a un tapis d'annoncée de Sony. Mais non. Sony va abandonner. C'est logique. Sony va abandonner. Et il va pouvoir moquer tranquillement. Donc Simon ne verra pas tout de suite sa main en plus. Et ça va bien l'arranger. Je pense qu'il a pris effectivement le maximum Simon en jouant comme ça. C'est vrai. De compléter simplement sa petite blinde préflop. Et les dates WSOP Circuit de Cannes. On nous les demande. Donc pour l'instant on n'a pas encore le programme officiel. Mi-avril. Voilà. Tu peux te dire que ce sera la mi-avril à partir à priori du 15 jusqu'au 26. Mais on vous donnera toutes les infos, le programme etc. Très rapidement sur Texapoker et le blog PMU. Juste avant un petit festival qui pourrait avoir lieu pas loin sur un beau rocher. Et dont on attend une confirmation officielle sous 48 heures à priori. Ou en tout cas dans la semaine qui vient. On l'espère. On devrait avoir plus d'infos sur tout ça. Ce qui nous permettrait de rester un petit peu plus longtemps dans le sud. Davidi UTG. Roi 6iout. Ca va... Ca va apprendre. Je vois mal Julien défendre Dame 4 off. Ici avec 1,9 millions seulement. Il a 15 blindes Julien. Sur un Open UTG de Davidi. On n'a pas eu de sortant sur ces deux derniers niveaux du tout. Si je ne me trompe pas. Le dernier sortant c'était... C'est passé. 2 minutes le break. C'était Mercedes. Il y a l'impression que ça fait une éternité. Non, Chen. Juste après. Mais en fait ils sont sortis coup sur coup. C'est les deux short stack et ils sont sortis coup sur coup de toute façon. Ah, on nous dit qu'un programme de Monaco a été publié aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Ca ne me dirait rien du tout. Je vais vérifier ça. Tu veux dire, on n'a pas été beaucoup sur les réseaux aujourd'hui. Non, on n'a pas eu trop le temps de faire ça mais... qui clairement aurait gagné à Marseille on me dit aussi. C'est fou ça. Mais non pas du tout. Il n'y a pas de programme. Pour l'instant c'est Prague et Sochi qui sont programmés mais on n'a pas... Il n'y a pas plus de nouvelles mais on en saura très vite. Dame 10 suité. Dame 10 trèfle au bouton. Sonny Franco. Insta passe de Julien Sidbon. Il avait dit Senafov. David a une main pour défendre. Ca sera, je pense, la dernière main avant le break. Il reste une minute. Et ça sera un break de 10 minutes. Donc on vous retrouvera au moment de votre pause. 23h55 la reprise. A priori 4 lèvres sauf s'il se passe et qu'on a un flop 10-10. 10. Turn, dame, river, roi. C'est pas possible. 10-10 turn... Ah, roi. Ah, on a le roi déjà. Ca n'a pas suffi. Ca n'a rien touché du côté de Sonny donc... Dame, dame. Allez hop. On va laisser peser. Allez. Sonny va rien perdre du tout sur ce coup. Il ne va plus rien mettre. Il va gentiment passer. Ils vont gentiment tous aller en break. Et voilà. J'ai besoin d'un climatisateur. Ouais surtout. D'une clim s'il vous plait. D'une clim s'il vous plait. Donnez-nous une clim. Walfi. Allez, on vous laisse. On va prendre l'air. 10 minutes de pause après cette main. Et on va retrouver tout à l'heure pour ce cas Trendy avec un casting de folie. Il n'y a pas de dernière main. On est d'accord. Ah si, il y a une dernière main. Il y a une dernière main. Non. Il n'y a pas de break ? Qu'est-ce que vous me faites ? Non, je vais appeler les secours le 18. Je ne sais pas, faites quelque chose. Foldez tous. Allez. Le croupillette, il est trop vite. J'allais dire cette... Ouais ou sinon, c'est Sonny qui a passé trop vite. Sonny qui a foldé trop vite. Je crois que ça s'est joué à 3 secondes. Ouais vraiment. Rien. On se disait, on vous retrouvera avec ce casting de folie David Iquitaille, Sonny Franco, Julien Sidbon et Simon Robot. C'est ce qu'on vous propose pour finir cette quinzaine de festivals ici au Club Montmartre, en beauté. On va commencer avec la peau 1000. Exactement. Ils sont record d'entrée et ensuite on a enchaîné jusqu'à ce beau tournoi de clôture. Allez Sonny, une praline. On a tout le monde. Fold. Fold. Et fold. Allez. Il n'a pas encore fold ? Allez Simon, tu peux le faire. Voilà. On est en pause. Rendez-vous dans 10 minutes. A tout à l'heure. On est en pause. Merci. 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 Julien Sidbon et Simon Robot C'est le 4 restant De ce tournoi qui a rassemblé 49 entrants Et 6 joueurs payés On a perdu Mercedes Hostie à la 6ème place Chen Zong A la 5ème Et ils sont donc 4 à se disputer Et bien un titre Un beau trophée 75 000 euros on top Assuré de 24 500 euros Et la différence Elle va se faire un petit peu plus haut Evidemment Et Donc on est passé sur Je suppose 75 150 000 Ce qui ferait le plus de sens Puisque Julien Open à 300 000 Amin Reis à 300 000 Ouais c'est ça Et Simon qui a fait tapis Sur cet Open UTG De Julien Et tout de suite Donc il a fait tapis Avec du coup 20 blindes Assez logiquement En SB Avec paire de 7 C'est passé évidemment Pour Julien Roi 10 soft Maintenant Julien Il se retrouve avec Une dizaine de blindes Il va falloir Trouver un peu d'amélioration Pour Julien Allez je vais vous reparler Une petite question On va faire un ticket Avec Gustavo On va faire un ticket A 30 euros Pour permettre de jouer Laine Greg n'avait juste pas parlé Donc c'est pour ça Que vous ne l'entendiez pas Je crois que Je crois que ça marche Bah oui Dites nous si ça fonctionne bien Normalement oui Si vous ne l'entendez pas Pour la question Qui est à 30 euros Mais c'est pas Que c'est problématique Alors on va faire Une question Sur les pouvoirs On t'entend Mais mal a priori Alors attends 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 C'est normal C'est normal Bah voilà Ça arrive Il n'a pas appuyé Sur le bouton Il est tard Pour moi C'est pour ça maintenant C'est bon On a retrouvé Greg Qui vous parlait Qui est en train De vous préparer Une petite question Pour un nouveau ticket A 30 A 30 euros Ce sera le Bain D'un des main events Des Powerfest A venir Sony au bouton Valet 10 de carreau 2,2 millions Une quinzaine de blindes Pour Sony Et là Ça devrait bouger Maintenant Parce qu'on a Trois joueurs Qui ont moins De 20 blindes Simon Sony Et même 10 blindes Seulement Pour Julien Donc Ça y est La structure Commence à les rattraper Donc Sony Qu'est-ce qu'il va faire Avec Valet 10 de carreau Je crois qu'il va Décider d'open Ouais mais il open Quasi tout son tapis Ouais ok d'accord Il open Voilà Comme on l'a déjà vu Sur le main event Open 1,5 million En se laissant 700 000 derrière L'équivalent d'un tapis Ça passe Personne n'avait rien Je suis en train de vérifier Avec le programme PowerFest Ne vous inquiétez pas La question arrive Très vite On a même le nombre de mains Qui ont été jouées Depuis le début Je crois Alors le Payout On vous en a parlé Mais je réponds à ta question Tang On a 75 000 euros À la gagne De ce tournoi Et 24 500 euros D'assuré Pour Les 4 joueurs restants Davidi En SB Qui Relance Seulement À 425 000 Sur La grosse blinde De Simon Qui En fait Simon il est revenu Très très proche De Davidi Davidi Il a 4 millions Simon il a 3,7 millions Et il fait un super Là il va faire Une super opération Tapis Tapis de Simon Robot Avec As 2 de pique Et ça passe Du côté de Davidi Et c'est Simon Qui l'eut cru Il était très short Même à 6 joueurs restants Déjà Puisqu'il avait attendu Sagement que Mercedes Et Tien bust Et il se retrouve Chip leader Chip leader À 4 joueurs restants Simon il vient de reprendre Le lead À Davidi Qui taille 2 millions de jetons Davidi depuis le début De cette table finale Il avait commencé Avec 5 millions Il n'en a perdu qu'un Du coup Mais bon Il a fait carrément Un peu le yo-yo En tout cas C'est Simon Ah oui Je l'avais vu À 3 millions de jetons Pardon C'est de nouveau Serré Tout en haut Simon qui a repris L'avantage Devant Davidi Sony et Julien Derrière Une main au bouton Pour Davidi À 7 off Il a open À 325 000 Un peu plus Qu'un min raise Simon Qui désormais Allez jetons 6 et 5 de trèfle Pour Simon Alors est-ce qu'il Va avoir envie De chauffer un peu D'appuyer Là où ça fait mal Et non Pas là Pas là Et Sony Va rien pouvoir faire De bébé Avec 15 blindes Et dame 5 off Ça prend Ça prend pour Davidi Il va être patient Davidi On le sait Ça va pas trop l'embêter D'avoir perdu le chip lead Il commence à regrappiller Ouais 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 Petit jeton Après petit jeton Vous êtes encore Quasiment 1400 sur Twitch Merci à vous Ouais c'est des super scores Du leur tardif Ça y est maintenant J'espère que Vous avez des gros deep runs Ce soir aussi N'hésitez pas Si vous avez des deep runs Sur PMU Brague un peu Dans le chat On peut ouvrir Deux trois tables Pour vous regarder Et voir où vous en êtes aussi Ah oui il y a le All-Star Game encore Merci Jules de l'info J'espère qu'on aura fini Quand même avant Le début du All-Star Game Parce que là sinon Je te préviens Si tu nous noircis là Ah là on a eu Je sais même pas S'il y a des Il y a des français Au All-Star J'ai rien vu Alors j'ai rien suivi Donc Jules se saura mieux que nous Et dès que nous avons rentré la question Dans notre robot On va vous la poser On va vous la poser Ça sera pour gagner Un ticket à 30 euros Pour le main des Powerfest Version Medium Qui commence le Powerfest Dimanche prochain Le 27 Ah bah voilà Walfi Rudy Gobert Très bien Merci Vous êtes tous beaucoup plus renseignés Que nous Moi j'étais à fond Jeux Olympiques d'hiver là Désolée Donc du coup Il n'y a que ça que j'ai suivi Je n'ai pas su le reste Toi tu étais sur le relais biathlon Ouais ouais Moi j'étais sur le biathlon là Je vous le dis C'était Posez-moi des questions biathlon Il n'y a pas de soucis Je pourrais vous répondre Mais basket j'y suis pas C'était d'ailleurs Un des derniers jours Des Jeux Olympiques là J'ai regardé tout ça en replay Ils avaient décalé des trucs À cause du vent Ouais Il y a eu beaucoup de vent C'était les Jeux et Olympiques Comme on les a appelés Bien Allez David Diaz 10 UTG Défendu par Julien Avec Roi 7 Mais Julien il a Il a pris grand chose Julien Ça veut dire qu'il a payé Pour 325 000 avec Roi 7 Top pair Et tirage flush max Backdoor Ah ça peut Ça peut être la dernière main de Julien Ça peut être la dernière main de Julien Ou le double up de Julien Parce que Parce que là on a pas trop envie De défolder ses mains Je sais pas trop Ouais David Il va Entrer en action Il devrait Devrait mettre Un petit c-bet ici Julien il a Attendez Il avait combien au début Du coup Pourquoi il se retrouve qu'avec 700 000 ? Ah il était de bébé en fait Il a mis l'anté bébé Plus sa bébé Plus Ah bah voilà Pourquoi il se retrouve Avec aussi peu Et du coup David Il met à tapis C'est logique Parce qu'il a plus rien Julien Une vraie décision Pas mal d'équité ici Pour Julien Mais C'est facile Pour nous de dire ça Parce qu'on sait qu'il a 30% Mais lui il le sait pas Mais il s'en doute Même en se gardant 700 000 jetons Ça fait quoi 6 blindes ? 150 300 Ouais ouais C'est ça 5 blindes 5 blindes 5 blindes Et on va mettre la SP En plus juste après Ouais c'est passé C'est quand même Une option sage Pour Julien Sidbon Qui préfère se garder Ces petits stacks là Ces petits tas De jetons Oh je n'irai pas jusque là Walfi Pas du tout même On devrait faire un tournoi spécial Modérateur Couvreur Commentateur Community manager Avec toutes les rooms Ça ça serait sympa Le problème c'est que Ce serait Beaucoup trop rapidement fini Parce qu'on aime trop tout S'en mettre partout C'est notre problème Juste envie de bet 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 Tu penses à Max Arnaud Ou à Bonstein Lequel des deux ? Je ne sais pas Ça se vaut je crois Allez la question Si vous voulez en mettre partout C'est le moment Pour un ticket à 30 euros Tirage au sort Dans une bonne demi-heure Combien de tickets Tickets FPO Pour le men des FPO Sont-ils garantis Sur PMU Sur PMU Poker Chaque semaine Combien de tickets FPO Sont garantis Chaque semaine Sur PMU Que vous pouvez utiliser Sur toute la saison Et même jusqu'en janvier 2023 Est-ce qu'on peut donner Une petite aide En disant Combien de Satellites il y a dans la semaine Deux Voilà Chaque mardi et chaque jeudi Non si je ne dis pas de bêtises Non jeudi et dimanche Mardi et jeudi C'est les TPS Ah ouais Dimanche Demanche et Mercredi Je ne sais plus C'est mal C'est mal Ouais C'est mal Mais tu ne les joues pas alors C'est pour ça aussi Bah non C'est normal Je ne peux pas les jouer Dimanche et Un autre jour de la semaine Mercredi Dimanche et mercredi Et du coup mardi et jeudi Mardi et jeudi C'est les tickets TPS Live Exactement Bon alors Plein de places pour gagner Plein de tickets Live en tout cas Dans la semaine Simon Et son Plus Plus Son stack imposant Désormais Qui open As 9 off Un min race UTG Davidi Avec roi 8 De carreau Qui va sûrement défendre A moins qu'il ait envie De faire un petit move Concentre son adversaire Mais non C'est une défense Logique As 9 8 Il y en a pour tout le monde Deux paires pour Simon Et une paire Pour Davidi Pour Davidi Mais la plus petite Des paires Sur ce flop Ah Simon Robot Simon qui a fait Une belle Sacrée remontée Une belle remontée Ouais Il se retrouve quasiment Maintenant au niveau De Davidi Et s'il vienne que ce pot Il reste quand même De Il l'avait dépassé Passer un temps Là Juste Davidi Il avait remporté Ce coup contre Julien Qui l'avait remis Mais il avait réussi A se réemparer Du type lead Il peut le redépasser Petit bet 275 000 De Simon Sur ce flop Tu vois ce que je vois Un 8 à la turn J'ai vu Un 8 à la turn Pour Davidi Qui donne donc Il y a deux paires Pour Simon Toujours deux paires Pour Simon En plus cette doublette Va évidemment le rassurer Mais Davidi a fait trips Oh là là Ça va jouer un très gros pot Ça va jouer un très gros pot Entre les deux gros stacks De cette finale Parce que là Simon Je vois mal Comment Comment il peut s'en sortir Là Évidemment Il y a Il y a pas beaucoup de Il y a moins de 8 Maintenant qu'il y en a Deux sur la table Et Simon il va Miser un parpaing Et oui Simon Qui va faire Ah non C'est pas si gros Je crois Dans un million 4 Combien il a fait ? 725 000 Mi pot Mi pot Et là Davidi Qui se frotte les mains Bonjour J'ai trips Alors qu'est-ce qu'on fait A la place de Davidi Ici Il y a quand même Des tirages possibles Il y a la flush Tirage flush Tirage 4 Quelques mains Mais là il se dit Que si son adversaire A un As Evidemment Il va avoir Beaucoup de mal A passer Donc je pense Qu'il peut tout faire Davidi Il peut just call Voilà Il décide de just call Ça montre tellement De force en même temps De raise là Dans cette situation Entre les deux plus gros stacks Avec un Julien Cidbon Je vous le rappelle Qu'il n'y a que 5 blindes Surtout Il faut y penser Parce que ça joue En termes d'ICM Et cette dame Qui ne change pas grand chose River Qui ne change vraiment pas grand chose Est-ce qu'on est dans un pot De 2 millions 4 Est-ce que Simon peut tout perdre ? Je ne pense quand même pas Ça fait rentrer la quinte aussi Il ne va pas overbet Ça fait effectivement Entrer une quinte Avec Valet 10 Donc je ne vois pas Je ne vois pas tout perdre là-dessus Puis il a quand même 3 millions 3 Dans 2 millions 4 Je ne vois pas trop overbet Davidi a check Pour trap Mais il va quand même Perdre un gros pot Parce que là Il va sûrement miser Simon Et Davidi Évidemment va payer Ça risque Ouh là Time bank Time demandait Ouais Alors il doit sûrement Réfléchir à son sizing Simon Réfléchir Check Ah non à check Il nous a fait mentir Check check Magnifique Wow Alors là il a perdu le minimum Parce que le check check En même temps Davidi Il a senti le trap Ben voilà Il se dit aussi Qu'il n'a pas de valorisation A prendre Après je ne suis pas sûre du coup Parce que Avec As9 Mais je pense qu'il ne s'est pas dit Il ne s'en veut pas Mais il pensait que Simon Allait peut-être mettre un petit bet Ben après Là le truc c'est que Selon le sizing de Davidi River Je ne suis pas sûre que Simon fold tout Là As9 Il est quand même tellement haut dans sa range Même si cette dame Je ne sais pas Davidi a checké très vite Check back très vite Bien joué en tout cas Tu avais dit qu'il reprend le large Sur cette main 8-6 chez Sony Franco UTG J'ai un site bon Avec ses 5 blindes Valet 5 On va oublier Ben là il ne peut rien faire Je n'y arrive à tomber Attention il va être Dans 2 mains Il est de grosse blinde Ouais ouais Ça va aller très vite 4 restants On prend vite les blindes On met vite sa grosse blinde au milieu L'anté aussi Hélène de Troyes Qui nous rejoint ce soir Elle était déjà passée cet après-midi Salut à toi Bonne chance pour le jeu concours Toi tu connais parfaitement Les SAT FPO et les FPO Attention Davidi Qui met la grosse pilasse Avec ses maintenant 6 millions de jetons Et une place de chip leader reprise Et ben là en fait il met juste Je crois qu'il le met à tapis Non ? Il le met à tapis Ouais 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 C'est ça 1,3 millions Il lui annonce Bonjour Il a fallu le Roi-Dame Quoi il a fallu le Roi-Dame ? Ah oui il y a Julien qui a 5 blindes Ah oui il y a Julien qui a 5 blindes C'est vrai c'est vrai Si ils étaient plus qu'à 3 left Bah là effectivement Il va falloir Ils vont attendre que soit Julien Il y a quand même 10 000 euros 10 000 euros entre le 4ème et le 3ème Du coup Maxime nous avait donné l'info Mais c'est vrai que Simon c'est le plus gros tournant Le plus gros blind qui joue Donc pour lui quand même ça fait des gros écarts Même si dernièrement ça s'est bien passé pour lui Mais ça fait quand même des sacrés écarts Et voilà De toute façon à chaque fois qu'on dit que Julien Il a besoin d'une main Tout à l'heure il avait les As Le timing est parfait Dans cette considération Il a eu les As avec C'est ça Il a eu les As Et là il a As-Dame Pour tout pousser Donc franchement à chaque fois Il trouve des mains Plus hautes que ce qu'il pouvait espérer Parce qu'il y serait allé avec bien moins que ça UTG en plus Donc il a le temps de voir un adversaire Qui peut être payé par moins bien Qui coule moins bien surtout Ils ont le temps de trouver une main en face 8 et 2 Ce sera pas pour Simon Et Sony Il a 1,9 millions Regardez Sony Il a que 15 blindes aussi Il ne peut rien faire Sony il est obligé de fold Et du coup il se donne un tour encore Mais en fait Mais Sony Il a 15 blindes Donc il ne peut pas se permettre d'en perdre 5 Donc c'est passé Et du coup Ça va remonter à 1 million C'est encore Pas grand chose Il va passer la grosse blinde C'est ça il va la mettre maintenant Mais du coup Il faudrait qu'il trouve une main maintenant En fait Surtout que Sony Il va faire tapis plein de mains Sur la Si le pot n'est pas ouvert avant Ouais Mais ça m'étonnerait Davidi le laisse non ouvert avant Evidemment Mais Si c'est le cas Sony il va faire tapis avec plein de mains Et Julien il a intérêt D'avoir quelque chose là de bébé On va voir ce que Davidi décide de faire Il n'a pas tout le temps pris ce spot Davidi quand il y avait les shorts Il n'a pas tout le temps joué sur l'agression Mais là il a vraiment une main pour le faire Roi 9 de coeur Evidemment Il va l'ouvrir Il ne va pas être très content Si quelqu'un fait tapis Evidemment Mais Ça va être un raise Fold sûrement Pour Pour Davidi Mais du coup Ouais non Bah ouais C'est là Evidemment La meilleure option On ne prend pas le risque On ne prend pas le risque De ce Waouh Simon qui est obligé de folder La mort dans l'âme As-10 de trèfle Et je crois qu'il y a As-7 De folder chez Sony aussi Et As-7 Bah oui Ils ne peuvent rien faire Il y a Julien Qui a 6 blindes à nouveau 7 blindes 6 Il doit y avoir maintenant Puisqu'il a mis blindé en T Et maintenant Il va être de petites blindes Ils peuvent rien faire Simon snap fold As-10 de trèfle Il a compris Effectivement Davidi Je n'avais pas vu Je ne me rappelais plus Que Simon était short lui aussi Et du coup Non non Simon est moins short Que les deux autres Ouais mais Il est quand même short Donc en fait Davidi Sa seule option Ce n'est pas d'open pour fold C'est juste d'open shove Un petit peu comme tout à l'heure On a eu cette configuration Avec Mehdi Mais Mehdi Il n'a pas pris Ce choix d'open shove Non Il l'avait pris hier Au D3 Hier il l'a pris On l'a vu Mais là il ne l'avait pas pris Il avait fold Pas mal de mains en vrai Il n'avait même pas open Il avait juste fold Alors que là Davidi Alors bataille de blindes Il va folder Qu'est-ce que tu veux faire Avec 9-5 off Tu as 0 fold equity Tu ne peux rien faire Allez au revoir C'est pas son chiffre fétiche Non 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 Là tu ne peux rien faire Davidi Qui a une petite voix royale Pour l'instant Si ça ne trouve pas De double up en face C'est tout bon pour Davidi Et vous le voyez 6,9 Simon qui tombe En dessous des 20 blindes Soni qui a 12 blindes Et Julien 4 blindes Donc vraiment Simon et Soni Ne peuvent rien faire À part attendre Que Julien bust Et c'est l'autoroute Pour Davidi On a Julien Sidbon De petite blinde Davidi de grosse Ah non Et ça vient de passer Il a laissé un walk Julien Ah pardon Il a laissé un walk Il avait 9-5 off Il ne pouvait rien faire Donc c'est Dans ses deux mains Là c'est enfin Bah là ça va être Alors là Soni il a une vraie décision Parce qu'il a Julien Qui a 4 blindes Là il a un ass Salut de parler Et il va open Pour la moitié de son stack Non ? 600 Il a annoncé 600 Combien ? Je crois qu'il va open Pour la moitié de son stack Enfin en gros Pour se dire comme tout à l'heure On l'a déjà vu ce coup Pour dire bon J'ai une main Que en gros Sauf si à tapis 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 Voilà sinon il va Il va être à tapis C'est un spot Que Julien aurait pris Je pense Avec Damdi sous bouton Evidemment Et on n'a pas vu du coup Ce qu'il y avait chez David Parce qu'il a un tout petit peu hésité Bien joué Et ça montre un as Ou un 3 Non un as Je pense Oh le gros feuille de David Ah ouais Roi dame off Ouais Il veut se garder son En SB Après en même temps Il n'a pas trop d'intérêt De faire doubler Sony Non aucun Et il sait que Sony Il va quand même Enfin Que ce soit Sony Ou Simon Ils Ils ne vont pas l'overplay Là maintenant Donc il va avoir d'autres spots Où il peut tranquillement Ouais mais c'est vrai que le roi dame Il a hésité un demi instant Allez Sony Franco De grosse blinde Qui vient prendre ce pot Sans résistance C'est pareil Et UTG Julien tout à l'heure Il a trouvé Asdame Pour s'en sortir Dans cette même configuration Exactement la même Juste avant de payer sa bébé Est-ce qu'il va trouver Enfin Là encore quelque chose Non Pas cette fois Pas cette fois Mais par contre Je vous rappelle Il prend la grosse blinde Donc en fait Il est un peu Il y a beaucoup de mains Qui l'obligée Mais là il a Valet 2 Quand même C'est beaucoup trop fait Ah si il y va Il est quasi à tapis blinde Juste après Il a une grosse blinde Antée Donc Valet 2 Face à Any2 En fait Enfin Vu que la main d'après Il peut avoir Any2 Entre guillemets Il fait passer C'est incroyable Mais c'est pas du tout incroyable Parce qu'en fait Sony C'est sur la blinde De l'autre short Qui ne peut rien faire Est-ce qu'on peut encore parler D'un peu de Fold Equity Avec 5 blindes Oui En fait c'est contre le slow Même contre Simon Je pense C'est juste pas contre David En fait là Il a une bonne position À table en fait Julien C'est là où il Il a de la chance Sur cette position C'est vrai qu'il y avait Le choix soit d'attendre Et d'être quasiment Deux tapis En grosse barre Le problème c'est que là Il mettait 300 au milieu Et il lui regardait Il se gardait que 300 En fait Il se gardait que 2 blindes Et il pouvait avoir Moins bien que Valet 2 off Donc voilà C'est quand même pas non plus Non mais bien sûr Mais Ça faisait sens après Même une moitié de premium Eh non non mais bon Sony il peut rien faire quoi Un bébé Il a fait 3 Alors du coup Est-ce que David Il va Ouais là tu vois Il prend l'option Même en hommage A coup de chaîne Là il prend l'option L'option sage Et il a juste Simon pourrait avoir envie Mais en fait Le problème Simon c'est S'il a fait tapis Bah en fait Le truc c'est que là Il le fait Bah ouais Parce que Mais là le truc C'est que je sais pas Je me dis Julien Julien c'est le dernier En stack quoi Donc Julien Il va quand même Payer Pas mal de mains Parce que C'est lui le dernier Il a encore un tour Est-ce que tu prends Le Je sais pas Il est Le dame 7 maintenant Est-ce que tu Prends risque D'attendre Demain Je sais pas dire Ce qu'il va faire Préciment c'est Je sais pas Ouais non Il va Il va pas le prendre Je pense que C'est toujours pareil On préfère faire tapis Nous même Que Payer un tapis Quand on est Un short Comme ça Et surtout Encore une fois Que du coup Julien Quand il est UTG C'est la grosse blinde De Sony Qui ne peut rien faire Donc C'est assez intéressant Bon là Ça va être très compliqué Pour Julien Je crois qu'il lui reste Vraiment plus rien 5 blindes toujours Il vient de payer La grosse blinde Il avait repris Du coup il a 700 Ouais c'est ça C'est ça À chaque fois Il redescend à 5000 Hop il se remonte Il se redescend Et c'est la bonne opération Pour Simon du coup Parce que là Il a récupéré Il s'est remis à 20 blindes Alors que Sony Il ne va pas être frais Non plus Simon au ballot Et Sony Ah Sony va y aller Ouais Sony Sony va y aller Sony peut pas Il peut pas passer Perdre 8 Même s'il y a plus rien Chez Julien Là Il va faire pareil Voilà Il va relancer La moitié de son stack Plus de la moitié Ouais du coup Plus de la moitié Maintenant Juste les deux piles Qu'il avait devant lui Il s'est gardé une pile Ça va pas bien arranger La croupière là Pour compter Alors que ta piste Est plus facile Et ouais Il n'y a rien Ça passe chez David Ouh Julien Julien qui s'était trouvé Quand même avec une belle main Là Dame 10 de trèfle Ouais Il a passé très vite Ah il a passé très vite Je sais pas si c'est Je sais pas si c'est Vraiment un pass en théorie Il était petit blinde en plus Donc il avait déjà engagé 50 000 Ouais On demandera des avis là Sur ce Sur ce dame 10 de trèfle Parce que Quand on est le plus petit stack à table Je sais pas Les deux Fold et call A été Enfin un call Aurait pas été Horrible Horrible Non Je pense pas En étant le dernier stack Evidemment Et de loin Parce que là Il reste deux mains Pour tenter un truc Celle-ci Et celle d'après Ouais Parce que là Ça va être Très dur encore Là je sais pas S'il a beaucoup de fold equity Contre Simon En fait Autant il en va Et voilà A chaque fois De toute façon Et tout à l'heure Deux as quand il fallait As dame quand il fallait Désormais deux neufs Quand il faut On est très heureux On est très heureux De les mettre au milieu Et là on a peut-être Un client Je sais pas David C'est pareil C'est pas beaucoup Il demande le compte C'est pas beaucoup Mais David On est content De laisser les short shorts Pour David On met la pression Parce que ça n'y peut rien faire Mais là il va quand même Ouais il va quand même Isoler On est content aussi D'éliminer un joueur Il va Richov et Simon Est-ce qu'il a fold une main On saura pas De toute façon Simon là A part si tu vois deux as Hop Allez le 70-30 En faveur de Julien Sidbon Julien dans une position Favorable pour doubler son tapis C'est souvent le cas Quand Julien Sidbon est à tapis Il est souvent dans des situations Favorables pour doubler C'est l'homme en forme du moment Le grand gagnant du high roller A 3000 euros Pour 80 000 euros Sur le week-end dernier Ce qui était sa plus belle perf En live Alors qu'on pensait Qu'il avait déjà fait Ce genre de choses Non il n'était pas loin du tout Des 80 000 Alors en fait c'est le contraire Là il a pris 81 100 Et sa plus grosse perf C'était 80 000 C'est ça A Cannes Oh le 9 Et ben voilà Le 9 Hélas Julien Sidbon A priori ça va être compliqué Pour David On a vu l'as undercard J'ai vu que l'as undercard J'ai fait oh l'as J'avais pas vu le 9 Il a 2% David Et il n'a plus rien Brelant flopé Pour Julien Sidbon Qui est imbattable A tapis préflop 6 et 6 12 Plus 925 1 million 6 Imbattable à tapis préflop Il se remet à une dizaine de blindes Julien Et maintenant c'est Sonny Franco Qui va être en grand danger Il a du coup Sonny un petit peu moins Un tout petit peu moins du coup je crois Ou que c'est quasi équivalent Surtout que là On se blinde On se blinde Julien va prendre Non Julien va être Là en fait Sonny va être de grosse monde Oui Donc c'est Il va perdre Il va perdre pas mal Sur Julien C'est ça 1 million 6 Julien Tu vois 2 millions 2 Il est légèrement devant Sonny encore Ouais bah en fait C'est le coup d'avant Quand il a chauffe Pair de 8 Qui lui a redonné un peu d'air Mais bon C'est hyper close Evidemment Alors là Ce serait hyper intéressant De voir ce que va faire Julien S'il a une main Parce que tout à l'heure On a vu qu'avec Valet 2 off Donc il avait moins de jetons Mais qu'il avait quand même pris Le spot entre guillemets Face à Sonny Non c'est plus la même consigne Ouais mais il reste le plus short Oui mais il reste le plus short Avec 10 blindes Il reste le plus short Et là il a beaucoup de fold equity Du coup Contre Sonny Et même contre Simon En Et voilà C'est pour ça que c'est intéressant As 5 off Parce que en vrai En fait Là Sonny peut rien faire en fait Voilà encore une fois Et il le prend As 5 off Il trouve toujours Des mains qu'il faut Un petit quelque chose Au moment où il le faut C'est C'est le run en ce moment De Julien De Julien Sidbon Il n'y a pas à dire ça Il va avoir un client Il a un client potentiel Il n'aime pas avoir cette main Il n'aime pas avoir cette main Mais bon Il colle Il colle parce que Ah ouais Il a payé assez vite quand même Je pensais qu'il y aurait Un petit peu plus de réflexion Que ça Parce que là C'est vraiment C'est trop fort Roi d'Ame pour fold ici C'est à peu près Les mêmes stacks Là Julien en fait N'est plus à l'agonie Donc du coup Il faut aussi les prendre Ces coups là Roi d'Ame off Pour Sony contre Julien Franco Et last tout de suite J'allais dire C'était un peu la bataille Des chanceux Et qui va avoir Le plus de chance C'est bon pour l'instant Sony ne sera pas éliminé Il restera ça sans cas Quoi qu'il arrive S'il perd ce pot Ça tourne du côté De Julien Valet Et seulement un Valet Pour Sony Et non Et ça double Pour Julien Sidbon Et là Il passe à 20 blindes Et là C'est incroyable Sur stack depuis le début Et toujours là Alors pourquoi On a des stacks A 10-15 BB Parce qu'en fait Ça a pris Beaucoup plus de temps Que prévu On est à 4 joueurs Restant depuis 4 niveaux Je crois Ou 5 niveaux Maintenant Et c'est vrai Que du coup Ça attaque un petit peu La structure Qui au départ Était très belle Qui reste belle Mais moins Oui ça reste On est sur un super high roller Avec des niveaux de 40 minutes Sur 2 jours seulement Donc il faut que ça se termine Aussi à un moment donné Donc 40 minutes Ça reste C'est normal qu'à un moment donné La structure rattrape un petit peu Ses joueurs 3 blindes left Pour Sony Franco Sony Il va lui falloir Beaucoup d'aide là Il va être de petites blindes Il va être de petites blindes Ouais Et Simon Qui se retrouve Avec 16 blindes Et Julien Qui se retrouve Deuxième en stack Ça va si vite D'un côté comme de l'autre Allez Tirage au sort Au prochain sortant Je ne donne pas d'heure On fait tirage au sort Pour le ticket à 30 euros Prochain sortant Sur la question Je vous la rappelle Combien de tickets Sont-ils garantis Sur PMU Poker Chaque semaine Pour Vous qualifier Pour le main event Les FPO A 600 euros Et Julien Martini Qui nous avait Donné comme pronostic Sony Franco Nous on avait Julien Pour l'instant Ça tourne à l'avantage De Julien Cette histoire On va voir Qui va être Celui qui va rester Depuis longtemps Ce n'est pas fini Sony Il peut encore Revenir Evidemment On l'a vu Ça va très vite Julien a déjà été Dans cette situation C'est un rappel C'est un rappel de la question Puisqu'on l'a posé Tirage au sort Après le prochain sortant 30 euros Le ticket pour jouer Le main des Powerfest A 100 000 euros Garantie Festival qui commence Dimanche prochain Le 27 Exactement C'est facile à dire Je fold quand on voit Les cartes Je pense que la décision De Sony est calculée Aussi Il n'a pas réfléchi trop longtemps Donc dans ce cas là On a des Je suppose des ranges Dans la tête Et Sony Il avait sa range Il avait un plan Il savait ce qu'il devait faire Avec quelles mains Et il passe Sony Quoi ? Et il passe Waouh Mais ce timing incroyable Encore une fois Sony avec 3 blindes Qui a un spot parfait Parce que Ce n'est pas ouvert jusqu'à lui Il a juste à faire tapis Avec quasiment toutes les mains Même s'il n'a pas de fold equity Mais bon Il faut qu'il essaye de doubler Et il y avait Deux dames en face Incroyable C'est le quart d'heure Si de bon Non mais Sony Devait vraiment avoir Une mergasse par contre Pour folder là Mais De ces deux personnes Sony Franco Qui arrivent à passer Quand il y a deux dames en face Avec 3 blindes C'est incroyable Ah c'est le quart d'heure Si de bon Ouais C'est Bah encore le quart d'heure Si de bon Donc ça C'est si Il avait pu passer Payé avec deux dames Ça va être encore Encore mieux As-Dame pour Simon Ah ouais Simon As-Roi pardon As-Roi c'est trop fort Même avec Après As-Roi Je pense que c'est vraiment En vrai C'est Il y a plein de mains Qui va fold Parce que As-Dame il va fold Il y a 3 blindes Chez Sony Même pas C'est vraiment Trop fort Entre guillemets Pour passer Il se dit Mais Il va pas faire tapis Avec beaucoup de mains Là Simon En vrai As-Dame T'es pas bien Il a pas hésité Une minute Ça joue Très vite Il va être de grosses blindes À la prochaine main Il lui restera Derrière Une blinde Bah en fait Il a Ouais Enfin c'est comme S'il était de tapis En fait il a trop engagé Au milieu Je pense que quand tu mets Lanté ta bébé Qui te reste qu'une blinde T'as déjà engagé Deux tiers de ton stack Je vois pas comment Tu peux plus passer En fait C'est pour ça que là C'est très important Parce qu'en fait Là il va faire Tapis quasi tout le temps Dans la même configuration Que Julien Tout à l'heure Voilà C'est exactement Ce qu'il fait C'est logique C'est logique Bah peut-être pas Any two Mais Oui bah peut-être pas Trois et deux off Parce qu'en bébé Tu peux avoir mieux que ça Mais en vrai Énormément de mains Il lui reste un jeton en main Bah non mais en fait Je crois qu'il a pas le droit De garder un jeton Non mais en fait Il peut pas Ouais En fait Il a mis 400 000 Et je suppose Qu'il peut Il peut pas Parce qu'il lui reste que En gros c'est moins D'une blinde Ouais Mais en fait Il peut pas se garder Moins d'une blinde Je suppose que C'est ça l'histoire Ouais Parce qu'en fait Il s'était gardé Un jeton de 25 000 Et il peut pas Il peut pas Il faut qu'il se garde Au moins Au moins 125 Et du coup Oh là là Il est mal tombé Il est mal tombé As-dix-as-3 C'est dommage Bon il a trouvé un as Mais David dit A A trouver un meilleur as Bon On a encore des Quelques petites chances De split De trouver un 3 aussi Pour Sony C'est le faire Il l'a déjà fait Il a trouvé un as Il a trouvé un as Et il y a un valet aussi Qui peut être Ça fait un peu Des petites chances encore De split Un 5 Serait évidemment Pas mal pour Sony Oh Un valet C'est aussi très très bien 14 out Pour Sony Franco Qui peut s'en sortir De façon totalement improbable Pour split Évidemment Il s'en sort pour split Et non Et non Ça ne fonctionnera pas As Valet Valet As-dix Deux paires Pour David Avec le dis On perd Donc Sony Franco Sony Franco Quatrième De ce tournoi Pour 24 500 euros Encore Une très belle TF Une très belle partition Pour monsieur Franco Sa deuxième TF On le rappelle Après la TF du 3000 Sur ce All Poker Open Je crois 5 Cinquième du High Roller Éliminé par Julien Sidbon Et Julien Sidbon Qui après avoir pris 80 000 Est déjà assuré de 34 300 En plus C'est une semaine à 6 chiffres Et il a fait On vous l'appelle Il a fait demi du 1000 Et vingtième du main Ouais Ça va C'est incroyable Il a En fait Il a pas Il a pas fait Il a joué 4 tournois Il a fait 4 deep runs 1000 2005 3000 Il a pas perdu Un seul centime Il a fait l'argent à chaque fois Et le 2005 en plus C'est sur sa première bullet Qui s'est qualifié Donc là Il a re-entry Le High Roller Certes Mais il est Très du tir Il a sauté Au tout début hier C'est incroyable Ce festival pour Julien C'est tout droit Bravo à Sony Vous le félicitez Dans le Et regarde le stack Davidi Mais non Mais il n'y a pas de pause Monsieur qui taille encore Ça joue Ça joue Et là attention Parce que c'est plus la même histoire Donc j'avais dit Prochain sortant On va faire le tirage au sort Pour ce ticket à 30 euros Maître Bacchus Quand vous voulez Le tirage au sort Pour ce ticket Ticket à 30 euros Pour les PowerFest Pour le même des PowerFest Tout ça vous sera crédité La semaine prochaine Allez 3 joueurs Davidi qui taille Toujours devant Et Julien 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 qui est devant Simon Je crois Du coup 3 millions chez Julien Cidbon 2 millions 100 Oui c'est ça Chez Simon 1, 2, 3 pour l'instant Ouais effectivement La belle opération C'est pour Simon Robot Parce qu'à 4 joueurs Même à 6 joueurs restants Il était vite descendu En stack Il était assez short Et là C'est une belle embellie Et Julien Qui est l'option agressive Pour Julien Mais c'est logique Parce que là C'est des blocs Où justement Il peut se permettre De faire ça Et il l'a mis à tapis Simon Et Simon Il a une petite réflexion Avec un as Parce qu'il sait que Il sait que ça peut être devant Là que Julien Il va faire tapis Avec beaucoup de mains Pour bien l'embêter Justement Limite Je pense que Simon Va trouver un fold En vrai Ouais voilà Il va trouver un fold Il a été sérieux Simon Contrairement à Alors je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Dans le chat Mais alors Contrairement à l'un de ses Meilleurs amis Mehdi Je trouve qu'ils ont pas du tout Le même style de jeu Simon et Mehdi Ah bah tu peux Non Ah mais vraiment pas Tu peux être meilleurs amis du monde Et pas avoir les mêmes boules Non non Oui mais après c'est vrai Qu'ils ont sûrement appris Un peu le poker ensemble Etc Donc Mais c'est vrai que je trouve Qu'ils ont pas du tout Même l'attitude À table Etc Je trouve qu'ils jouent pas du tout Du tout pareil Simon 14 blindes 2,1 millions Rien n'est fait évidemment Il doublait Ni d'un côté ni d'autre Il suffit d'un double up Pour Simon Il y a repassé 4,5 millions Julien C'est vrai qu'il a Pokerfest qui a changé un peu Depuis son retour Au dessus de De ses 5 blindes Puis les sereins Voilà Ils ont tous D'assuré Maintenant 34 300 euros Et ils ne sont plus qu'à 2 places Du Quelle était la réponse ? J'ai pas vu s'il y avait eu tirage au sort Il y a eu tirage au sort ? Pour le Pour le Je suis pas sûre J'ai pas vu non plus Ah oui Il y a eu tirage au sort A 0h40 Je l'ai zappé Alors Le gagnant Voilà C'est Mais les Mais les 44 Bravo Tu es le gagnant Tu gagnes ce ticket à 30 euros La bonne réponse C'était 4 Il y a 4 tickets garantis par semaine Pour le Men FPO Utilisable Sur L'étape de votre choix De cette 5ème édition Donc Annecy La grande motte Il y aura encore D'autres étapes Sur le deuxième semestre 2022 Et puis la traditionnelle Grande finale à Paris En 2023 Finale janvier 2023 Cette 5ème édition Du circuit France Poker Open Alors le programme Powerfest Est déjà Sorti Non pas sur le site Mais sur le soft Ou si tu coches Call Gates La case Powerfest Bah tu as tout Le programme Tous les tournois Qui commencent Dimanche 27 Je crois que d'ailleurs Je vais regarder en détail Mais l'Opener Qui revient Le 27 C'est ça Opener 20 euros 10 000 garantis Il y a du PKO Il y a le retour Du Big Ten Aussi On en parlera Peut-être plus tard Un gros programme Dimanche À partir de 18h 2 millions 500 000 euros Garantis Sur ces On va dire quoi Sur ces deux semaines De Plus de deux semaines De festival Il y a un mille Il y a un mille Il y a un 500 aussi Le mille c'est le premier week-end Ou C'est le 500 le premier dimanche En général il y a un gros tournoi Dès le premier dimanche Le mille c'est le dimanche 13 mars Le dernier Et le 500 ça sera dimanche 6 mars Il y a un gros Il y a un 250 À venir dimanche 27 Énormément de sat sur PMU Des spins Des sat Père de 10 pour Simon En petite blinde Et 14 bébés Qui va faire tapis Logiquement Père de 10 Est-ce que Julien va trouver quelque chose ? Non Rien du tout C'était 4 off Quand je dis Qu'il a toujours les bons timings Il faut aussi trouver des mauvaises mains Quand il y a des monstres en face Pour ne pas faire doubler Il y a même un énorme 250 Que je n'avais pas vu du tout Je me demande si ce n'est pas une nouveauté complète On a un PKO Championship À 250 euros Avec Combien de des 1 ? 1 2 3 4 5 6 7 D1 Sur ce 250 Qui garantira 75 000 euros C'est beau 3 dés vente 15% des joueurs qualifiés Après le premier D1 Et un D2 Qui aura lieu le 7 mars On est passé sur un nouveau niveau de blinde Je ne sais pas si c'était déjà le cas Mais je viens de le voir Donc on est sur 100 200 000 C'est ça C'est le timing Ce qui fait qu'effectivement Là 100 200 000 Même Julien Avec 2 millions 8 Il n'est plus très frais A partir du vendredi 4 mars PKO de championship Avec des sats Pour vous qualifier Du 5 pour 50 Ou du 10 pour 50 Et du 50 pour 250 Et Julien il a limp Mais en même temps Il a fait ça tout le temps Mais là cette fois Il s'est fait Enfin oui Il s'est fait race par Davidi C'est logique Qui va mettre la pression Il y a Simon Qui est short Julien Il a quand même envie De prendre le palier De faire heads up contre Davidi Donc je ne sais pas trop ce que faire Ok c'est intéressant Julien décide de payer Avec 3 4 suits Qui évidemment En 3 ended Une belle main Sur un iso Davidi Et ils ont la même main Donc ça va Ça va aller Il y a le petit car au cas Chez Davidi Au cas où Pour un petit redraw Mais là Ils ont trouvé Tous les deux Une deuxième paire Ça va être la prime À l'agression Après en vrai 200 000 Une blinde Davidi C'est ça ? Bah ouais Du coup Bon bah Julien Il ne peut pas passer Une blinde Un peu plus une blinde 200 000 Ouais Non non C'est une blinde On est passé sur 100 000 200 000 Ah pardon J'ai pas suivi On est passé sur 100 000 200 000 Voilà Il va logiquement payé Je ne sais pas si Davidi Peut arracher ce coup là Je ne sais pas si Oh maintenant Ils ont fait tous les deux Deux paires Donc bon bah C'est sûr que Allez on envoie tout messieurs Et puis voilà Et puis vous gardez bien vos stacks Parce que comment on va partager Non bon bah là Ok on a compris Ça peut s'emballer Mais bon Il y aura un grand éclat de rire Et un check Après l'arrivée Exactement Alors oui Hélène 17 22 mai C'est FPO La Grande Motte Tout à fait Nous n'irons pas à Cannes Sur ce premier semestre En tout cas Pour le FPO Et oui Kim Les trophées ont changé Adieu le fer à cheval Et bienvenue au nouveau trophée FPO Qui sont des cartes à jouer En métal 400 Ouais On a vu des photos C'est assez beau On va bloquer la frontière On va bloquer la frontière On va les avoir pour Annecy 450 000 Et tapis Je crois que David Il va vérifier Il va payer Ils vont voir la même main Voilà Il va rigoler Il y a le check 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 Il y a le petit rire Et voilà Hop Tapis Payé On sort l'arriver On sort pas l'arriver Bah si on sort l'arriver Bah ils sont obligés En fait je crois que t'es obligé Même si t'es obligé Ça change rien T'es obligé Ils ont tous s'en plus Ils ont pris leur truc Et tout Genre on s'en fout Oui bon bah pas de C'est pas besoin de faire des Non mais On avait vu Oui c'était pas besoin De faire autant de suspense On a vu On a vu On a compris Il va rien se passer Ça va juste split Merci Ça ne sert à rire Cette river Allez Waouh Cette à la river Énorme Tu changes tout Non Non Tu changera du tout Et bien moi Hélène J'aime autant Cannes Que la grande motte C'est pour ça qu'on ira Cannes aussi Pour les WSOP Circuit Au mois d'avril Voilà Et oui Ce retour à Cannes Comment on l'attend Ce retour à Cannes Tu n'es pas retournée Toi non plus depuis Depuis deux ans Écoute Moi j'ai Professionnellement parlant Je dis la vérité J'y retourne dans deux semaines Ah oui c'est vrai J'ai des incursions Mais oui D'accord Il y a un autre Un autre petit tournoi Texas Poker D'une room concurrente Je vous dira Si nos Nos QG habituels Ouais exactement Le New York Et le Triangle d'Or Mais ce sera sur une période Plus courte Parce que c'est juste Du coup Du coup Quatre jours Mais c'est du 3 au 6 mars C'est dans deux semaines D'accord Ouais ouais Et du coup J'irai Me rappeler au bon souvenir Canoa Avant Avant La mi-avril Les bains Hélène On s'y voit Alors dans deux semaines Et ensuite Double Sop Circuit Ce sera la mi-avril Allez on va refaire un ticket à 30 Et Julien Julien qui est à Asnef 1600 Je suis venu faire un ticket à 30 Quoi ? 1600 ? Ah oui mais en même temps Le casting Le casting Greg A une heure du matin On a David Iquita Et Julien Sidbon Simon Robot Et on avait Sonny Franco Qui a fait quatrième Donc effectivement Les gens sont là Vous avez bien raison C'est-à-dire qu'il faut être Julien Sidbon Asnef off Qui décide d'open Sur la grosse blinde De Simon Qui n'a plus que 10 blindes Ok Je ne sais pas Alors il avait Des fois il avait limp Dans cette configuration Je crois Et bon bah Evidemment comme c'est Julien Sidbon Il a fait un As Dès le flop Bon Je ne sais pas Simon il ne peut pas faire grand chose Il a Il a payé pour essayer De trouver un petit quelque chose Mais là je ne pense pas Qu'il va se chauffer Avec juste Ça Bon bah il me fait mentir Voilà il me fait mentir Je ne pensais pas Qu'il se chaufferait Avec ce Valet 10 off Pour un improbable Une improbable gutshot C'est ça ? Qu'est-ce qu'il joue ? Et puis alors là Bah en fait Maintenant que t'as touché un 10 T'es pas beaucoup mieux avancé ? Il jouait Il jouait Bah en vrai il jouait les rois Quoi Runner Runner Quinte Mais bon Bah non Il jouait un roi Runner Runner Quinte Bah les 10 Il joue le 8 aussi Et le 9 Oui Mais bon Là Enfin c'est le roi lui donner tout de suite Evidemment La gaine Mais là C'est vrai Là il se rajoute Il se rajoute 5 out en plus Bah ouais Mais là En fait Là il trouve un 10 Et ça lui sert à rien Et c'est foldé Donc voilà Julien va le mettre à tapis Et il va fold Et en fait il a perdu Il a fold Il a perdu une blinde de plus Parce que du coup Il a mis une blinde turn Flop c'est ça ? Voilà Bon Non non pas de Pour l'instant En tout cas sur le premier semestre Et ni cet été Les FPO reprendront après Sur le deuxième semestre Il n'y a pas de Il n'y a pas eu par l'instant Pardon De communication officielle Sur les lieux Et les dates Normalement deux étapes Une ou deux étapes Au second semestre Les lieux Bon on ne sait pas Et puis aussi On attend un petit peu Là la fin des restrictions Et tout ça De voir comment tout ça Peut évoluer Donc ça ne sert à rien De prévoir de toute façon Des choses trop tôt Allez on se refait On va se refaire un ticket Du coup à 30 euros Et pour la case Qui nous écoute Et qui me redemande Les dates du WSOP Circuit Can Normalement c'est du 15 au 26 avril Et on va vous annoncer Très vite le programme Avec une très belle surprise Anto Qui devrait particulièrement Te plaire d'ailleurs Oh là là Je n'en dis pas plus Greg Mais ça va Nos joueurs vont adorer Vous qui nous écoutez Vous allez adorer Donc 15 au 26 avril Normalement Et on vous annoncera Très vite le programme Et le programme Et le programme aussi Des Sats sur PMU Poker Évidemment Qui seront d'ailleurs En exclusivité Sur PMU Poker En exclusivité PMU.fr Les Sats Pour ces WSOP Circuit Can Du coup je n'ai pas vu Cette main On s'excuse On regardait autre chose Mais Davidi Qui a pris des jetons Davidi Davidis Il est quand même bien Dans ce jeu A3 pour l'instant Il a le stack Il a les Des adversaires Qui se jouent Entre eux Tranquillement 74ème main De cette table finale Trois joueurs restants Tous assurés De 34 300 euros Soit Quasiment 7 fois Leur droit d'inscription Roi 5 En small blind Julien qui complète Et la main Fétiche De monsieur Kitai Qui a le double A peu près Presque le double Du stack De Julien Qui peut annoncer Voilà Qui peut annoncer Tapis Qui annonce Tapis Et qui montre Qui montre sa fétiche C'est pour le stream Ça messieurs dames C'est pour le stream Le dame 8 de trèfle La spéciale Davidi Dame 8 Dame 8 En tout cas En tout cas Il a bien fait De venir en lettreg Sur ce petit festival Davidien Il est arrivé Pour la toute fin Pour le D2 Du 2005 Du main On pouvait lettreg Au début du D2 Il est arrivé Pour lettreg Il a malheureusement Bullé Ce main Il faut dire Il s'est dit Qu'il n'avait peut-être Pas bien fait de venir Il fait la bulle Avec deux paires Rois d'âme Contre Abrol Antich Flopé Chez notre ami L'Ukrainien Andrei Exactement Et du coup Il a bullé Mais derrière Il s'est dit Il y a quand même Un joli 5000 Donc on va rester un peu Et bien lui on a pris Allez on relance Une question Pour un ticket A 30 euros Même principe Que la précédente On fera le tirage Au sort Au prochain éliminé Un ticket A 30 euros Pour jouer le main Des power fest Ça passe Évidemment Davidi Qui met la pression De Simon Il va lui rester Pas grand chose A Simon Il lui reste 900 000 Il vient de payer Sa bébé La bébé hantée Et on pose la question Avant qu'il y en ait Éliminé Allez Quelle sera la garantie Du prochain The Big Ten Des power fest Créé il y a un an Sur les power fest Quelle sera La garantie En euros Sans espace Sans rien En chiffres La garantie De ce gros big ten Qui avait été explosé D'ailleurs Cette garantie Sur les dernières éditions Big Ten Des power fest Le tournoi A 10 euros Pour tout le monde Qui vous permettra Peut-être de partir A Vegas Si vous le remportez Et si vous en remportez Plusieurs Et merci beaucoup Club Poker TV Pour le raid On embrasse nos amis De la CP TV Je crois que c'était funny Du coup Sophie Qui devait Qui devait streamer Ce soir Et on leur fait Un gros coucou A tout le monde A nos amis Comment chez Chichi Aussi Un raid du CP Exactement Merci à vous de nous rejoindre Qu'on devrait retrouver En live bientôt Le CP je pense Avec la CP radio Attention Simon il a fait tapis Avec 8 et 7 off De SB Il lui reste plus rien C'est payé par Julien Oui Julien Il a quand même un as Il y a combien 4 blindes en face 4 blindes et demi en face Donc avec un as On y va évidemment Est-ce qu'on va avoir Notre heads up Ou est-ce que Simon Va revenir un petit peu Alors dépêchez-vous Pour la réponse A la question Parce que si il y a éliminé On fait le tirage derrière 7 off contre As 2 Oh Oh Un petit peu de Un petit peu de quelque chose A tout le monde Mais c'est encore trop loin Pour Simon Parce que le coeur est chez Julien As 7-6 Tout à coeur Et voilà Deux paires Ça nous fait mentir Tout de suite Le 8 Qui donne double pair A Simon Mais Julien Il joue encore Énormément d'outs Et une dame Qui n'est pas l'un De ceux-ci Et c'est le double up Pour Simon Robot Très chanceux Sur ce coup Évidemment Ah Très Non Il avait plus de 17% Au flop Donc forcément Oui mais préflop C'est un 50 52 3 47 Bien sûr Bien sûr Il était très short Il ne s'est pas levé Il n'a pas fait le coup De la veste Il est resté très calme Simon Il en a vu d'autres Ça double Pour Simon Alors qu'il va revenir Je crois que à 10 blindes Quand même Ouais 10 blindes Et c'est Julien Du coup C'était important Ce coup pour Julien Parce que Ça le remet dans le même bloc Que Simon 10 blindes pour Simon 11 blindes pour Julien Et Davidie Est tranquillement Installé du haut De sa petite montagne De 7,9 millions De jetons Il attend tranquillement Que ses adversaires Se tuent entre eux Au sens figuré Évidemment Vous l'avez compris C'est bon Qui perd un coup Préflop Comment est-ce possible Nous demandons Dans le chat Mais oui Ça arrive Quand tu fais face A des gens Qui ont tout autant De runs Et de chances Que toi D'ailleurs tu parlais De comment chez Chichi Est-ce que Nos jeunes amis Du Maine Et même Simon Robot Ici même Sont pas passés Au club poker radio La semaine dernière Ou il y a 15 jours Et bien si Mehdi Et Simon Ils sont passés C'est d'ailleurs Comme ça Que tout le monde Racontait leur vie En sachant C'est surtout Le good run Une fois de plus Le good run Le good run De comment chez Chichi J'avoue Le good run De la CP radio C'est incroyable La CP radio Vous perfait derrière C'est simple Le programme devrait être plein Pour les prochains mois Je suis libre Comment je d'ailleurs Pour passer quand tu veux S'il te plaît On va avoir un petit good run Sur le mois d'avril On devrait les retrouver Soit Sur un petit live Avec nous bientôt Peut-être à Cannes d'ailleurs Je pense qu'ils ne diront pas Non pour venir Il y a 15 jours Ils sont passés Sur CP radio Simon et Mehdi Oh là là J'entends déjà Julien est passé Il y a 3 semaines C'est vrai J'entends déjà Comment chez Chichi Jeudi prochain Oui 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 Le run good De CP radio Hop 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 Tapie chez Julien Sidbon Qu'est-ce qu'il a Simon Oh il a la malédition On n'a pas trop envie Il vient de doubler Il a le même stack Il a le même stack Que Julien Il a un peu moins Même parce qu'il a des bébés Il vient de doubler Est-ce que Je ne crois pas Qu'on a envie de faire Pour 11 blindes Non ça passe Ça passe On a envie de faire tapis Mais on n'a pas envie de call On ne connaîtra pas La main de Julien Caché pour le moment Roi d'âme Il était devant Oui il a montré Roi d'âme Roi d'âme off Standard De nouveau un petit gap Entre les deux Julien joueur de live Cop seat Totalement même Je peux le dire On en a reparlé Quand Julien a gagné Le 3000 euros Il joue quasi exclusivement En live Depuis le début De sa carrière Avant il avait Désormais il est pro Mais avant il a eu Une longue carrière Dans le mannequinat Et la comédie Monsieur Sidbon Vous pouvez le voir encore Je crois Sur certaines pubs Télé Décathlon pour ne pas les citer Notamment Allez Davidie 10 et 6 Au bouton A trèfle Et on met Le triangle rouge Devant soi Tout le monde fold Je viens de fit Bon 8 et 3 C'est passé 3 joueurs restants J'ai pas vu Combien il restait Dans ce niveau On a pas vu Je pense que De toute façon Il n'y aura pas de pause Tout de suite Changement de Croupier Davidie Le plus actif Le plus gros stack Depuis Chip Leader Depuis l'entame De cette table finale Il a quitté que deux fois Mais encore pour Quelques minutes Sa place Dans le haut du classement Des jetons Il y a 46% De VPIP Voilà Il est un petit peu Plus calme quand même Depuis que les deux autres Sont très short Julien était dans Hélène et les garçons Info ou intox ? C'est possible Franchement Je serais même pas étonnée Mais Je ne crois pas Je ne crois pas Qu'il ait fait Deux séries Comme ça Surtout que ça date Hélène et les garçons Alors peut-être Dans un remake Je sais qu'il y a eu Des remakes De cette série Sur la TNT Mais Julien était dans Alice Nevers Info ou intox ? Ça par contre C'est vrai Non ? Je ne sais pas Je ne sais pas C'est bien Tout le monde Va y aller De sa petite anecdote Pour essayer De trouver La vérité Non Ce n'est pas ce Julien Qui a win Le King 5 Non Il y a un Julien Qui a gagné Il y a eu Il y a dû y avoir un Julien Ce n'est pas Jules Non plus Puisqu'on était ensemble Et je crois Qu'on n'a jamais passé Le stade Allez David Iquitayas Roi Small blind Face A Qu'est-ce qu'on fait Alors est-ce qu'on limp Ou est-ce qu'on fait tapis tout de suite Les deux sont possibles Tout de suite Oh là là Il a 5 blindes Il n'a plus rien Il n'a plus rien Simon Il ne peut rien faire Avec 4 et 3 suits Il aurait pu Il aurait pu payer Avec un petit quelque chose Mais là C'est trop compliqué Ils sont très calmes Ces joueurs Peut-être la fatigue La fatigue doit se faire ressentir Aussi là maintenant Parce que quand même Ils sont là depuis Alors David Iquitayas Il n'est là que depuis Quelques jours Que depuis 3 jours Mais Julien Ça fait 15 jours Qu'il est là à jouer Quasi tous les jours au cercle Simon je crois qu'il a tout joué aussi Donc Enfin prendre 80 000 Sur la première semaine Ça Tu prends 2-3 jours tranquille Quand même derrière Tu vois Tu peux te faire 2-3 petits Massages Remis en forme Bien sûr Bien sûr Julien qui est de nouveau Avec nous dans le chat Il ne veut pas se coucher Non il participe A A Aux anecdotes Sur Julien Bon cette fois c'est payé Par Simon Robot T'as Dame Valet T'as 1 million T'as 5 blindes T'attends quoi Non Il attend Je ne sais pas Du coup ce qu'il attend Qu'est-ce qu'on fait Moi je ne sais pas Ce qu'on fait Mais je crois qu'on paye Normalement On est sur combien là ? On est sur 100 000 200 000 Il a moins de 5 blindes Et il est le plus petit stack De loin Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être pas On demandera des avis Techniques Encore une fois On n'est pas ici Nous on est juste là Pour vous commenter les coups Absolument pas Pour faire la technique Je pense que c'est Très très mal placé Pour ça Ça peut Je ne sais pas Mais c'est vrai que C'est vrai qu'on a l'impression Que Simon attend un petit peu Une main qui n'arrive pas Quand il a une main correcte Il n'y va pas 1,6 millions Ce n'est pas beaucoup mieux Chez Julien Cidbon Mais il est en deuxième position Mais maintenant Julien du coup Il peut rester Comme tout à l'heure Il ne peut rien faire Parce qu'il faut qu'il attende Il faut qu'il attende Que Simon buste Parce qu'il y a trop d'écart Entre guillemets En termes d'ICM De nouveau De nouveau Il y a quand même pas Il y a combien d'écart Entre là Tu as les payouts devant Ouais Entre le Il y a quand même 34 300 Et ensuite Il y a 49 900 Ouais Donc bon Ça fait quand même Un sacré gap 15 000 euros de gap C'est vrai qu'on On ne joue pas De la même façon Que 5 euros Que le grinder Sur PMU Oui bien sûr Après encore une fois Nous Nous on est là Bien assis Tranquillement Au chaud Et eux Ils sont à table Donc on n'est évidemment Personne pour leur dire Quoi faire Et sûrement pas Pour juger Ce qu'ils font non plus David dit Qu'il y a Valet 10 Qui va encore mettre A tapis Évidemment Simon Et Simon Qui va encore passer Et là Il est énervé Mais en même temps Simon C'est peut-être plus tôt Qu'il fallait les prendre Ces spots A moins qu'il y ait eu Une erreur d'infographie Petite erreur Il n'y avait pas Dame Valet 8 et 5 off Bon il a 3 blindes Bah si je pense Qu'il avait Dame Valet off Et qu'il s'est dit Que c'était trop faible Voilà pour payer Et oui Mais si là Tu peux faire une lettre D'ailleurs à nos clients Pour leur dire Que demain matin On sera off Et qu'il faudra attendre Un peu pour les résultats Ça serait cool Parce que le blog Ça sera demain après-midi Les amis Pas avant De toute façon Si vous avez loupé quelque chose Vous avez les réseaux Vous avez le coverage De Club Poker Donc on ne s'en fait pas trop Vous savez Vous savez où ça on est Allez c'est maintenant Ou jamais Simon Bah ouais Parce qu'en fait Là effectivement Il a raison Il a 3 mères C'est ça On voit dans le chat Qui nous dit A terre Qui a 31 Qui nous dit Qu'il va être happy blind En fait dans demain Parce qu'il va prendre la bébé Et ça va être fini Enfin ça va être fini Il peut doubler encore bien sûr Mais Davidi est dans une position Davidi est dans un fauteuil Comme ça Il est dans son fauteuil Il se dit Je vais continuer à faire tapis Ils vont continuer à fold Je vais prendre les jetons Je vais gagner ce tournoi Je vais rentrer chez moi Je pense que tu imites très bien La voix de Davidi Non j'imite très mal Mais en fait Je ne me suis pas osée A l'accent belge Donc j'ai fait juste J'ai fait une imitation bizarre De personne en fait Merci Voilà ça commence à se faire tard Là je commence à raconter Un peu n'importe quoi Vous ne m'en voulez pas Non non tu ne commences pas Oui ça fait un moment Mais bon là Tu vas encore pire Allez 3 left Donc ça se termine vite 3 left Un ticket à 30 euros A gagner encore Si vous nous donnez La garantie D'une big ten Des power fest Un tournoi à 10 euros Pour vous régaler Dès le début De ce festival On fait gagner Un ticket à 30 Pour jouer le main Médium Davidi il va remettre ça Tranquille A suite Alors est-ce que Simon Bon Simon Valet 8 Faut y aller Faut y aller Valet 8 on y est Oui il y est Cette fois Il est en SB Oui il y est All in 600 Ah oui Voilà ça y est Et Julien On n'a pas vu sa main Est-ce que ça pourrait se finir comme ça Est-ce qu'il pourrait y avoir Une vraie main pour Julien Qui décide d'overcoller Il y a une vraie main chez Julien Il ne va pas faire Il n'y a pas de spectacle Il n'y a pas de Il n'y a pas de slow roll Mais le truc c'est qu'en plus Julien Même s'il bust Ah oui ça y est Et oui il y est Oh là là Même s'il bust En fait il prend la deuxième place Si il bust contre David Si David Si David Il élimine les deux Il a roi dame off quoi Il l'a tenté A suite Valet 8 Trois dames Trois dames Et 41 37 21 les pourcentages David Julien Sidbon Simon Soit Il y a un grand vainqueur Soit il y a un triple up Ça peut être déjà terminé Soit il y a deux triple up Ah ouais Je pense que Je pense que Julien Je ne suis pas sûre Que ce soit un call Sans roi dame off On demandera les avis techniques A nos pros Mais quand il y a Simon qui est quasi sur de bust Je pense connaître la réponse De Julien Quand il y a un Simon Qui est quasi sur de bust Là c'est quand même compliqué De overcall avec roi dame off Je ne sais pas ce qu'il a estimé Julien il a estimé Que son adversaire Même s'il bustait En fait il faisait quand même Deuxième Il fait deuxième Mais il faut que Simon buste Il faut pas qu'il trip En fait c'est pas son problème Il y a tous les scénarios possibles C'est assez terrible Allez on va attendre le flop 8-5-6 Pour l'instant c'est Julien C'est bon Qui fait la mauvaise opération Ben David Pour l'instant a gagné Et Simon Simon est dehors Pour l'instant aussi Il va falloir un valet Et seulement un valet Pour Simon S'il veut espérer ×trait être encore là ×4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 34 300 euros pour Simon Robot encore une super perf pour le petit joueur parisien, tout jeune, 21 ans et Julien Sidbon qui finit en beauté ce festival après la win du High Roller 3000 la demi-finale du 1000 une 20ème place sur le Main il fait runner-up pour quasiment 50k, plus de 130 000 euros de gains en deux semaines et David Iquita qui est venu un week-end venir raser tous les compatriotes tous les amis français, il est arrivé il a pris sa valise, il est resté avec nous pendant 3 jours et il a bien fait 75 000 euros pour David Iquita et encore un W qui remporte un tournoi de la concurrence je te coupe juste avant de rater c'est Overthing qui gagne le ticket à 30 euros la bonne réponse c'était 25 000 euros garantis, tous vos tickets seront crédités dans la semaine sur PMU Poker si vous avez déjà votre compte envoyez-nous votre pseudo en MP Overthinking bravo à toi quant à nous, on va pas faire très long on va vous laisser les images si vous voulez savourer avec le génie belge monsieur David Iquita ce nouveau titre pris sur ce iRoller FPO vous le voyez, 75 000 pour lui bravo à Julien Sidbon, Simon Robot, Sonny Franco, Chen Zong et Mercedes Hostie qui ont fait cette table finale on se donne rendez-vous à Annecy au FPO à partir du 15 mars prochain ça sera pour l'étape française et puis moi je vous donne rendez-vous à Prague pour le PT avec Julien Martini et Michael Schwartz à partir du 10 mars et sur Texas Poker, plein de tournois près de chez vous n'hésitez pas à venir jeter un oeil sur notre homepage avec tous les prochains tournois à jouer et évidemment de réserver pour être sûr d'avoir votre place et on vous donnera tous les résultats le récap complet de ce festival sur blog PMU et sur Texas Poker mais plus tard bonne nuit à tous merci beaucoup merci aux équipes de Wanderstream et puis à Bacchus toujours présents ciao merci à tous 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 merci à tous